Je vais parler aujourd'hui d'un pays qui m'est très cher. D'abord parce que un de mes parents qui a laissé une trace dans l'histoire contemporaine de l'Afrique a été pendant 20 ans le collaborateur direct du président Ahmed Sekoutoury. Il s'agit de Louis Senaïno-Béanzin qui a occupé de hautes fonctions en Guinée. Et je reviendrai, je me faisant, sur son parcours et sur l'imprégnation de son expertise dans l'entourage du Grand Cili. C'est le surnom que nous donnons affectueusement à Sekoutoury. Deuxièmement, j'ai fait partie d'une organisation, je n'en ai pas connu beaucoup dans ma vie, politique qui ambitionnait de fédérer les peuples africains. Il s'agit du PRPTA, le parti révolutionnaire de tout le peuple africain qui avait été fondé par un homme que j'ai connu, un noir américain qui a été expulsé des États-Unis pour atteinte à la sécurité nationale. Ce qui est une des plus graves incriminations qu'on puisse imaginer dans la juridiction américaine. Il s'agit de Stokely Carmichael. Et Stokely Carmichael, pour ceux qui le savent, c'était le mari de Myriam Akeba, la grande chanteuse sud-africaine, la grande chanteuse de Lazani, qui a, pourquoi ne pas le dire, était aussi une grande militante anti-apartheid et une panafricaniste renommée. De Stokely Carmichael, qui est devenu plus tard Kwame Touré, puisqu'il a pris le prénom du président Nkrumah et le nom, le patronyme du président Sekou Touré, j'ai retenu qu'en fait, les Noirs américains, pendant très longtemps, en tournant le dos à l'idéal garvériste, l'idéal de Marcus Garvey, ont mené un combat contre les discriminations aux États-Unis et pour l'intégration aux États-Unis. Donc, dans une certaine mesure, ils se battaient pour devenir américains ou plutôt pour être reconnus comme tels par les whites anglo-saxons protestants, c'est-à-dire les WAFs. Ce combat, pour certains, a abouti à un résultat extraordinaire, c'est-à-dire l'élection de Barack Obama comme président des États-Unis d'Amérique. Mais en même temps, Stockley, comme Michael, disaient que le sort des Noirs aux États-Unis ne peut connaître une amélioration qualitative, substantielle, que si l'Afrique devient une puissance. Donc, pour lui, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord assurer l'existence d'une puissance africaine qu'on pourrait dénommer, comme le faisait Marcus Garvey, « United States of Africa », les États-Unis d'Afrique. Pour lui, les États-Unis d'Afrique peuvent changer le sort des Noirs de la diaspora mondiale, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, en Amérique et en Océanie. Effectivement, quand on y regarde de près, la Chine actuelle a une diaspora très importante dans le monde. Mais cette diaspora s'est constituée en lobby afin de défendre la Chine populaire. Donc, la Chine populaire est le bastion que la diaspora défend dans le cadre d'un lobby, c'est-à-dire d'un réseau d'entraide, de solidarité et de partage entre des personnes qui ont les mêmes intérêts. S'il en est ainsi, nous devons aussi reconnaître que, à un troisième niveau, il y a eu, entre nous-mêmes et la Guinée, entre nous-mêmes et la Guinée, il y a eu une sorte d'intimité parce que nous avons des amis qui ont lutté pour l'avènement du multipartisme en Guinée. Mais le paradoxe, c'est que c'est la Guinée. C'était juste après 1958. Donc, cela veut dire que ces gens ont compris qu'ils ne faisaient pas tomber dans le piège de l'impérialisme français. Donc, ils ont fait la différence entre les changements structurels qu'ils souhaitaient pour leur pays et la tentative de déstabilisation que la France orchestrait contre le même pays avec l'aide de ces satellites sous-régionaux que sont le Sénégal de Néopold César Senghor et la Côte d'Ivoire d'Oufouet-Boigny et aussi le Togo de Niasinbe et il y a des mots un peu plus tard. Pourquoi j'ai insisté sur ces points ? Parce que l'Afrique est aujourd'hui dans la géopolitique mondiale un continent non seulement convoité mais un continent occupé un continent assiégé pour être encore plus explicite tous les spécialistes et les experts de la géostratégie dans le monde sont unanimes pour dire que l'Afrique sera le théâtre de la nouvelle guerre froide asymétrique qui va opposer deux blocs Le premier c'est le bloc des états émergents souverainistes que sont la Russie et la Chine avec leurs satellites c'est-à-dire leurs alliés conjoncturés notamment la Corée du Nord le Vietnam etc. le Laos pour ce qui est de la région de l'Asie proprement dit et aussi s'agissant de la Russie il y a un certain nombre de pays qui sont autour de la Russie et qui constituent un glacis protecteur contre l'éventuelle intrusion de la Pologne de l'Ukraine et de tous ces pays qui aujourd'hui sont tentés d'entrer dans l'OTAN c'est-à-dire l'organisation de l'Atlantique Nord ou défendre l'Occident il y a ensuite le bloc Etats-Unis d'Amérique Canada et l'Union Européenne Ce bloc a également ses satellites c'est le cas notamment de l'Arabie Saoudite du Qatar des Émirats Arabes Unis qui viennent d'ailleurs de normaliser leurs relations diplomatiques avec Israël donc sous l'égide bien sûr des Etats-Unis et donc l'objet de cette compétition qui s'annonce impitoyable que d'aucuns appellent déjà la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis l'enjeu c'est l'accès aux ressources énergétiques minières et aux matières premières stratégiques de l'Afrique d'après le rapport qui a été établi en 2011 par la Banque Mondiale l'Afrique disposerait aujourd'hui des trois quarts des ressources énergétiques de la planète c'est énorme et cela justifie une attention particulière de la part de cette grande puissance il faut savoir que sur une carte on peut présenter certains scénarii on peut présenter des pays comme étant des pays en conflit mais dans la réalité il y a toujours une possibilité pour ces pays de s'arranger sur notre dos cela s'appelle un concordat c'est à dire que le bloc russo et chinois peut s'entendre avec le bloc occidental c'est ce qu'on appelle la politique des sphères d'influence donc ils peuvent très bien dire voilà nous ce qui nous intéresse c'est l'Afrique australe l'Afrique orientale et vous vous prenez l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale c'est tout à fait possible c'est d'autant plus possible que ces pays ne peuvent pas prendre le risque d'un conflit armé qui soit un conflit non conventionnel c'est du nucléaire cela entraînerait ipso facto la destruction de tous les belligérants le premier qui actionne l'arme nucléaire verra son territoire rasé à moins d'une heure c'est pour ça qu'il y a la dissuasion nucléaire donc ces pays sont d'accord sur un point les conflits ne peuvent être que des conflits sous-traités donc il existe de par l'insécurité qui règne en Afrique la possibilité pour ces puissances d'avoir leur rébellion et de les mettre en scène il faut savoir qu'en Afrique nous avons affaire à des états généralement fragiles pour ne pas dire faillis et que ces états n'ont pas la possibilité de faire face même à une colonne de 200 personnes bien armées bien armées on a vu 200 djihadistes déstabiliser le Mali donc une telle fragilité explique la tutelle militaire qu'exercent les puissances dans toutes ces régions la deuxième possibilité c'est de déstabiliser de l'intérieur ce pays pour chercher ensuite un prétexte à une intervention militaire qui peut se faire sous la couverture de l'ONU c'est ce schéma qui a été utilisé en Côte d'Ivoire on a insinué qu'un président sortant avait refusé d'accepter sa défaite et que pour cette raison même on a été obligé de faire appel au conseil de sécurité des Nations Unies et ensuite la CDEAO a suivi et de proche en proche les africains de la CDEAO ont laissé faire la France qui a déjà un statut de pays qui occupait militairement la Côte d'Ivoire donc c'était même pas difficile et donc la France est entrée en action avec l'aide de l'ONU ici donc une force militaire sous l'égide de l'ONU qui était commandée par Choi un sud coréen donc si j'ai dit tout ça c'est parce que la situation au Mali et la situation en Côte d'Ivoire se présentent comme des schémas qui sont dans une certaine mesure complémentaire quand il y a un combat stratégique au plan militaire il y a trois dimensions trois niveaux où se déroule le conflit il y a le niveau des opérations militaires donc ces opérations se déroulent sur le terrain que ce soit une guérilla que ce soit une armée conventionnelle on peut suivre sur le théâtre d'opérations militaires le déroulement d'une guerre il y a un deuxième schéma qui est qui est qu'on ne fait pas la guerre au plan militaire mais on fait la guerre au plan économique donc on déstabilise un pays par une guerre économique qui ne dit pas son nom donc on peut asphycier aujourd'hui un état africain quel qu'il soit du fait précisément de la fragilité de ces états à partir simplement de ce que je peux qualifier de mesures de rétorsion économique ou d'un blocus économique c'est un peu ce qui s'est passé dans la deuxième phase du combat en Côte d'Ivoire troisième aspect qui est peut-être l'aspect le moins perceptible a priori c'est ce que nous appelons la guerre de l'ombre parce que le problème c'est un problème de guerre psychologique donc pour atteindre le mental le moral et les neurones ce qu'on appelle la dimension neurone d'une population c'est simple on utilise des attaques qui sont des attaques contre ces traditions c'est-à-dire ce pays a une tradition et on attaque cette tradition mais on attaque cette tradition dans le cadre de ce qu'on appelle les loges les loges maçonniques il y en a deux dans le cadre de la Côte d'Ivoire et du Mali il y a la grande loge nationale française GLNF et il y a le grand orient de France GOF mais il n'y a pas que ces loges il y a aussi la rose croix à Morc il y a l'ordre de Malte et puis il y a des loges qui dépendent de l'église il y a Propaganda Doué qu'on appelle la loge P2 et il y a l'opus Dei quoi qu'il en soit les stratèges militaires qui font une guerre multidimensionnelle en Afrique une guerre militaire par une confrontation militaire une guerre économique par l'étouffement d'un pays ça s'appelle la stratégie du Boa et une guerre psychologique qui permet de détruire dans la tête même des citoyens d'un pays ce qui fait leur tradition ce qui fait leur force c'est ce que nous appelons la guerre des égrégores contre les nétérous si j'étais Yoruba je dirais contre les orichas voilà donc cela veut dire quoi cela veut dire que ceux qui donnent les noms à ces animaux parce que pour eux le combat se situe au niveau de l'affrontement des bêtes des bêtes comme on dit la bête de l'apocalypse la bête etc donc vous allez me demander mais Alpha Condé lui c'est quelle bête bon je reviendrai sur son cas sur Alpha Condé mais ce que je veux dire c'est que le cerval n'a pas été choisi au Mali pour rien le cerval a été choisi parce que c'est un félin et donc nous savons aujourd'hui que le cerval a une capacité de nuisance particulière c'est un animal qu'on appelle Leptaïlurus cervalus donc c'est un animal qui peut être aussi chargé de mélanine c'est-à-dire il existe les cervals noirs c'est un cerval noir qui a été choisi au Mali et le cerval noir s'oppose au cerval blanc donc le cerval blanc qui est atteint lui de le cystisme plutôt que de mélanisme lui c'est un cerval qui ressemble un peu au renard apal yurugu des dogons ces sept sont des animaux septiens en fait qu'on choisit et ces animaux septiens ils font la chasse au cerval noir et après qu'est-ce qui se passe eux après avoir dompter et tuer selon des rites prophylactiques et sataniques les cervals noirs ils vont s'attaquer maintenant au Mali à l'animal totémique du Mali qui est le lion et ils vont s'attaquer au lion lorsque le lion est isolé donc c'est un c'est une meute de cerval blanc qui après avoir dompté les protecteurs des lions que sont les cervals noirs vont maintenant attaquer isolément les lions mais ce n'est pas seulement le lion qu'ils attaquent le lion est un animal qui est le totem de Diara mais ils attaquent en fait l'hippopotame qui est l'animal du Mali sur le terme des opérations on ne va jamais vous parler de cette dimension on va toujours vous dire ce que je vais vous lire maintenant je vais aller très vite ce livre s'intitule la guerre de la France au Mali en ce titre notre mission était claire aller très vite et détruire les terroristes bien donc il y a un problème de vitesse c'est à dire il faut prendre de vitesse les terroristes et il faut aller très vite bon moi je pose la question suivante est-ce que les terroristes c'était les cerveaux noirs parce que ils n'ont pas dit de quel terrorisme ils parlent terrorisme ça veut dire ceux qui utilisent la ruse la force pour semer la terreur et ensuite tuer et raser c'est ça que ça me dit terrorisme mais eux j'ai dit qu'eux ils ont rasé les cerveaux noirs c'est ça moi j'ai dit moi j'ai pas dit ils ont rasé les toirets moi j'ai pas dit ils ont rasé les arabes moi j'ai dit ils ont rasé les cerveaux noirs est-ce que je vais dire là si les cerveaux noirs sont musulmans islamistes par exemple je vais aux états chômes et si l'imam d'Iko était un cerveau noire mais qui sait pas qu'on se sert de lui comme celui au cheval de Troyes non serval de Troyes l'imam d'Iko quand tu vois là lui sait pas ce que je veux dire par là que tu sois musulman chrétien juif ou adepte de la religion traditionnelle ou de confréries initiatives du Cuomo Bambara Dogon pour eux c'est pareil le serval blanc ne fait pas de quartier quand il combat il ne dit pas celui là c'est le bon noir celui là c'est le mauvais il rentre dans le tas et il vous tire dans le là c'est ce qu'ils disent eux-mêmes à propos de leur intervention à Gao je cite à Gao aussi le temps paraît un peu long aux défenseurs de l'aéroport et du pont quand la colonne du commandant B arrivera-t-elle enfin il ne donne pas le nom parce que le commandant là c'est un serval blanc le premier régiment a déjà pris sa marque une de ses sections a relevé sabre en bout de piste une autre s'est installée dans le poste des pompiers avec mortier pour l'heure le hangar et la caserne de l'armée de l'air malienne sont soigneusement évités il faut attendre que le génie vienne neutraliser une bombe non explosée des chasseurs français une demi-douzaine est encore larguée sur la ville le premier régiment commence ce qui sera une part de son labeur durant les semaines à venir à savoir le remplissage de terre des chacres qui font partie de son équipement grâce à eux les forces spéciales peuvent consolider leur défense mais sans véhicule sans blindé celle-ci reste sommaire que sont 250 hommes même dotés de Milan et d'Erix même dotés d'un élément de guerre électronique du COS pour tenir une ville de plus de 100 000 habitants aucune manifestation des djihadistes jusqu'à 3h du matin moment où des lumières sont aperçues soudain au loin des pick-up avançant lentement toujours plus nombreux les forces spéciales commencent à s'inquiéter mais la manœuvre qui a suivi leur apprend qu'il ne peut s'agir en aucun cas des djihadistes précédés des commandos maliens c'est la colonne du commandant Sébastien B qui arrive au pont l'officier du 3ème RP IMA est connu des forces spéciales puisqu'il a été CHUTOP c'est-à-dire TOP opérationnel sans doute sous le coup de la fatigue de ces 26 heures interrompues ininterrompues de Barou il lâche cependant à Benoît qui n'a qu'une quarantaine d'hommes sous ses ordres je ne sais pas si nous serons assez nombreux pour faire face quand nous sommes arrivés décrit le commandant B nous entendions encore des coups de feu et des explosions il suffisait des doutes à hauteur du pont en raison de véhicules qui vadrouillaient qu'est-ce que je veux dire par là en fait ils ont pris pour cible les djihadistes mais les djihadistes c'était l'armée malienne qui sont venus aider à libérer le territoire donc la question de savoir s'ils ont des cibles ennemies et des cibles alliées ne se posent pas puisque leur problème à eux c'est d'occuper la totalité de cette zone du massif des Ifora jusqu'à Gao et Tamboutou alors ça veut dire quoi ça veut dire que quand nous nous parlons de les résultats de l'opération du Mali il faut savoir qu'il y a des zones au Mali où l'armée malienne n'a pas le droit d'aller sinon elle devient une cible militaire c'est-à-dire ces soldats relèvent de ce qu'on appelle les servales noires je voudrais très rapidement faire une transposition avec la Côte d'Ivoire comme on le sait l'animal national emblématique et totémique de la Côte d'Ivoire c'est l'éléphant l'éléphant fait partie de la catégorie des pachydermes donc ce sont des animaux qui sont réputés avoir la peau dure et donc l'animal qu'il faut cette fois-ci c'est un animal mystique mais qui se présente comme ayant un dar c'est-à-dire une sorte de corne d'où son nom licorne et cette corne est chargée de poison et ce poison est censé désintégrer la peau même des animaux les plus durs donc le combat au niveau mystique c'est la licorne contre l'éléphant puisque l'animal de la Côte d'Ivoire c'est l'éléphant donc la licorne seule peut transpercer de son dar l'éléphant et ainsi on assiste à ce qu'on appelle une désintégration du pachydermes donc le but quand on choisit la licorne comme animal mystique ce n'est pas de défendre l'éléphant puisqu'on est venu pour défendre la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire qui est menacée par qui ? mais la Côte d'Ivoire qui est menacée par un dictateur Laurent Babo et son clan qui n'ont pas obtempéré à l'injonction de quitter le pouvoir et de laisser le pouvoir à celui qui est le représentant des tribus opprimés donc des Dioulas oh les Dioulas ce n'est pas une tribu c'est donc des commerçants le mot Dioulas ne veut pas dire tribu c'est des commerçants et aussi ils sont musulmans alors on peut poser une question depuis quand la France défend les musulmans ça c'est intéressant ça depuis quand la France chrétienne défend-elle les musulmans or vous voyez que la France cohabite avec l'islam au Sénégal la France cohabite peu ou prou avec le Burkina Faso au Burkina Faso avec l'islam la France cohabite au Mali avec l'islam la France cohabite dans beaucoup de pays en fait avec l'islam au Niger alors ce que je veux dire par là et vous pouvez transposer ça avec les éléments qui ont été apportés s'agissant du cerval c'est que la licorne c'est en fait le symbole des puissances mystiques c'est à dire les loges bon le nom licorne a été donné par un criminologue qui était lui-même un ancien grand maître de la franc-maçonnerie à savoir Alain Bauer Alain Bauer le criminologue Alain Bauer ce sont eux qui ont donné le nom l'autre nom avait été donné par l'ancien grand maître du grand orient de France Patrick Kessel donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des réunions qui se font dans des cercles ésotériques pour penser la stratégie du combat qui est mené contre les pays africains donc il faut que les africains comprennent deux choses 1 aucune puissance occidentale compte tenu du lourd contention qu'on a avec l'occident ne peut venir pour libérer un pays africain qui est attaqué on leur avait déjà demandé est-ce que vous êtes prêt à aider l'Ethiopie à se libérer lorsque l'Ethiopie a été attaquée en 1935 par les Italiens fascistes de Mussolini aucun pays n'a levé le moins doit défendre l'Ethiopie jamais pourquoi parce que l'Ethiopie est un état souverain et le seul qui n'ait pas été colonisé donc défendre l'Ethiopie cela reviendrait à encourager les autres états à se libérer des colons or tous ces gens là sont d'accord sur un point avec Mussolini et avec Hitler le noir il est fait pour être colonisé ils sont d'accord sur ça donc la deuxième question qui est posée c'est est-ce que les combats et les conflits en Afrique actuellement il y a 385 conflits en Afrique qui rapportent des milliards à l'ONU qui rapportent des milliards aux marchands d'armes qui rapportent des milliards aux ONG qui rapportent des milliards à l'OMS et aux organisations humanitaires donc la question que je pose est la suivante elle est faussement candide si l'Occident arrivait à mettre un terme à ce conflit qu'est-ce qui se passerait aussitôt les pays africains vont essayer de mettre à profit la calme et la paix pour s'industrialiser pour s'organiser et c'est ça qu'on ne veut pas voilà moi ce que j'affirme les forces d'interposition que ce soit de l'OTAN que ce soit de l'ONU tout ça n'ont pas pour objectif d'apporter la paix en Afrique mais de maintenir la déstabilisation du continent afin d'accéder plus facilement aux ressources énergétiques dont le continent regorge s'il en est ainsi j'en viens à la Guinée j'ai parlé de j'ai parlé du Mali la dernière fois et je ne me suis pas fait que des amis beaucoup de Maliens m'ont dit mais comment se fait-il que tu attaques l'islam toi qui tu es toi pour attaquer l'islam et aussi ils m'ont dit pourquoi tu attaques les arabes il y a même un qui a dit j'étais quémique mais depuis que tu as fait ça je suis maintenant l'ennemi des kémites j'ai dit non d'abord un je n'ai pas attaqué les arabes j'ai parlé des risques qu'en courent les noirs arabisés tu vois l'arabe là quand tu dis que c'est ta langue alors que c'est pas ta langue ta langue c'est le Bambara ta langue c'est le Sarakole mais tu dis que c'est l'arabe qui est ta langue ça s'appelle l'aliénation linguistique voilà si on prononce poser le terme comme il convient tu dis aussi que tu es arabe alors que tu n'es pas arabe et tu modifies ta généalogie pour descendre du calife Abu Bakr ou du calife Omar qui était des esclavagistes contre les noirs tu vois ça s'appelle aussi l'aliénation c'est à dire que ton histoire tu ne l'assumes pas et tu t'aliènes aux arabes donc je n'ai pas attaqué les arabes il est normal que les arabes cherchent à se défendre comment moi je peux empêcher les arabes de se défendre moi ce que je veux ce qui est bon pour les arabes ce qui est bon pour les leucodermes occidentaux doit l'être pour les nègres ni plus ni moins nous ne demandons pas plus ni moins donc nous sommes contre l'aliénation sous toutes ses formes si les chinois venaient pour dire que nous devons parler chinois on va dire non s'ils venaient pour dire nous devons avoir des ancêtres chinois nous allons dire non bon je vais maintenant aller plus loin il est symptomatique que les arabes dont nous nous sommes les ancêtres nous amènent nous amènent à dire que ce sont tous nos ancêtres tu vois c'est les arabes dont nous nous sommes les ancêtres disent maintenant vous vous devez dire que vos ancêtres sont arabes tu vois non et donc il y a des noirs qui disent que les vrais arabes originels c'était nous ok mais vous savez mes frères et soeurs quémiques quand quelqu'un dit qu'il est le vrai juif le vrai arabe le vrai ceci le vrai cela moi je pose la question pourquoi nous sommes toujours les vrais les autres pourquoi nous ne sommes jamais les vrais nous même pourquoi ça s'appelle de l'autophobie la haine de soi donc je ne l'admets pas que ce soit les arabes ou pas bon deuxièmement je n'ai pas attaqué l'islam j'ai attaqué l'islamisme parce que ces gens ne m'écoutent pas en fait comme ils sont aveuglés par leur passion et ils me prêtent leur propre disposition morale et intellectuelle faite d'intolérance ils ne prennent même plus la peine d'écouter ce que je dis j'ai attaqué l'islamisme l'islamisme c'est un discours politique qui prétend s'inspirer de courants de pensée rigoristes qui veulent établir la charia qui veulent établir des califas et de la loi islamique donc il y a deux courants il y a le courant qui descend de Al-Wahhab donc on les appelle les Wahhabites donc bientôt je vais parler de ce courant pour que les africains se familiarisent avec ça en fait je m'adresse à quels africains je m'adresse à tous les jeunes de sarcelle de Garge-Legones qui sont tous musulmans et qu'on envoie mourir en Syrie soit disant pour établir un califat donc on tue nos enfants à cause de l'islamisme l'islamisme qui est une idéologie fasciste voilà ma position comment voulez-vous que nous on laisse nos enfants se faire tuer on laisse nos femmes se faire voiler par des fous eux-mêmes ils ont dit ils sont des fous d'Allah même ma femme je ne suis pas fou de ma femme parce que si elle voit que je l'aime à la folie qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer ben elle va me rendre encore plus fou il faut aimer avec discernement il faut aimer avec modération c'est comme quand tu bois l'alcool donc je ne peux haïr personne excessivement il faut faire la chose avec discernement et modération voilà pourquoi je considère que mes ancêtres si on les définit comme je vais le faire maintenant voici mon ancêtre qui est avec un trône où il y a les deux lions le lion qui regarde vers l'ouest le lion qui regarde vers l'est c'est le même trône que vous voyez avec les rois de France ils ont volé ce trône là avec des lions il n'y a pas de lion dans les alpes ils ont trouvé les lions où donc voici mes ancêtres voici mon ancêtre mon ancêtre comment il est présenté dans les textes musulmans que ce soit le coran que ce soit les hadith que ce soit les commentaires théologiques des soirs féraouna féraouna voilà comment on l'appelle c'est l'incarnation dans l'ordre du mal absolu de ce qu'il y a de pire excepté chez ita satan voilà comment on présente mon ancêtre comment moi je peux me complaire dans un discours qui présente mon ancêtre comme une créature satanique et démoniaque vous comprenez ce n'est pas une attaque contre les arabes les arabes ne peuvent faire que ce qu'ils font ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils se souviennent toujours de l'état dans lequel ils étaient dans le désert c'était l'enfer sur terre je les comprends quand ils prennent des pays comme l'Egypte mais ils se refont une santé quand ils prennent des pays comme la péninsule arabique ils se refont une santé ils ont même pris l'Indonésie ils ont pris jusqu'à la Turquie ils ont pris tout ça mais vous ne verrez jamais un Turc qui est indo-européen renier ses ancêtres vous ne verrez jamais un Indonésien même à Jakarta renier ses ancêtres pourquoi je prends la parole parce que le noir est le seul à renier ses ancêtres et même si tu renies tes ancêtres c'est pas grave mais il s'invente d'autres ancêtres c'est pas une maladie ça alors on me dit il faut que j'accepte tout cela donc après cette mise au point je rappelle maintenant l'intitulé de mon intervention je me suis écarté un peu du sujet mais c'était pour mieux me rapprocher c'est comme un avion qui s'éloigne et qui ensuite descend pour faire l'atterrissage l'intitulé donc c'est la Guinée Conakry un scandale géologique et un bastion de la résistance anticolonialiste africaine devenu un état failli sous la férule du dioclétien des tropiques Alpha Condé bon quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi tu leur donnes des surnoms romains pourquoi tu donnes à tel nègre le surnom de Néron Néron c'est ça pourquoi tu donnes à l'autre le surnom de Caligula pourquoi tu donnes à l'autre c'est à dire Ibrahima Boubaka Keita du Mali le surnom de Caracalla pourquoi tu leur donnes des noms comme d'autre bien Rome représente aux yeux de l'occident y compris au moment de la renaissance carolingienne donc de Charlemagne l'idée de la toute puissance de l'homme qui en tant qu'empereur a préséance sur la nature a préséance sur la société humaine et à même préséance sur la créature de Dieu donc il peut se lever et tuer quelqu'un parce que il a de part son pouvoir qui est un pouvoir excusez-moi l'expression pour désigner celui qui dans l'état cité de Samos dirigeait la grec on l'appelait tyran le tyran de Samos et il avait comme nom polycrate polycrate ça veut dire celui qui a tous les pouvoirs et pour expérimenter ses pouvoirs qu'est-ce qu'il a fait pour inaugurer son accès au pouvoir qu'est-ce qu'il a fait il a tué sa mère mais en Afrique tu tues ta mère c'est plus grave que si tu fais un blasphème contre Dieu donc nous n'avons pas les mêmes valeurs ce qu'ils appellent la Pax Romana c'est les Razia vous venez dans ce pays si ce pays là vous arrivez à le conquérir tous les habitants autochtones doivent être rasés celui qui ne veut pas être rasé il est voué à l'esclavage perpétuel voilà notre psychologie du pouvoir et bien c'est la même chose que les nègres Ouattara Ouattara son nom signifie celui qui partage la viande en Egyptien ancien mais ce n'est pas pour rien qu'il est devenu un tyran qui renie même sa parole il dit il se dédie et il se redit donc quelqu'un qui n'a pas de parole il n'a pas de cause de l'honneur il n'a pas d'honneur et celui qui n'a pas d'honneur n'a pas de dignité et celui qui n'a pas de dignité il ne peut pas comprendre pourquoi il faut la liberté pour ses semblables il ne peut pas comprendre pourquoi il faut la justice sociale et l'équité donc voilà en quoi il est remet les africains n'ont qu'à bien écouter ce que je dis avant de commencer à dire que je passe mon temps à crier sur les nègres on a même dit il a dit que ces gens là qu'il a cités relèvent de la racaille nègre c'est à dire la négraille effectivement c'est ce que j'ai dit et je veux expliquer pourquoi si ce n'est pas une racaille qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Fonyasinbe arrive au pouvoir il y a deux hommes qui sont ses soutiens il y a Bojona et il y a son propre frère Bacha qu'est-ce qu'il fait il se lève un jour il met les deux en prison bon pour son frère il dit que c'est parce que son frère voulait faire un coup d'état mais comme leur père leur a appris à faire le coup d'état il faut bien qu'ils exercent la fonction héréditaire paternelle Bacha jusqu'à aujourd'hui Bacha est en prison et Bacha a droit à l'insuline parce qu'il a le diabète et tout ça son frère lui a dit faut pas lui donner faut le laisser mourir du diabète comment on peut qualifier quelqu'un comme ça c'est pas une racaille ça si je me trompe dites-moi ensuite je vais même aller plus loin c'est quoi une racaille c'est un rat qui a des écailles voilà ce que je dis et donc comment voulez-vous que des antillais voient des nègres comme ça et ils vont pas croire que nous les avons vendus mais vous savez pas que c'est l'exemplarité qui guide le monde quelle est la moralité de l'Afrique qu'est-ce que l'Afrique peut réclamer comme réparation dans le concert des nations quand on voit des hommes comme ça à la tête de l'Afrique je parle de fa donc je justifie donc pourquoi c'est une racaille donc je parle maintenant de Sassou Sassou ordonne à des militaires médusés ils ont du mal même à exécuter ça d'aller prendre le cardinal dans sa résidence Bialenda et d'aller l'enterrer vivant c'est qu'ils ont fait et Sassou demande trois jours après d'aller ouvrir le trou là pour voir s'il est mort parce que s'il n'est pas mort c'est que c'est un cardinal sorcier et lui maintenant il va l'achever et il va boire son sang voilà qui est Sassou c'est pas une racaille ça et ces gens sont prêts des pharaons ça vous parlez des pharaons mais voilà ceux qui vous dirigent et dans la logique des blancs un peuple n'a que les dirigeants qui méritent comment fait-il que des gens comme ça fassent 30 ans au pouvoir ça veut dire qu'il vous faut 30 ans pour vous débarrasser des racailles nègres de la négret donc je vais parler maintenant d'Alpha Condé mais avant de parler d'Alpha Condé je voudrais que tous les Guinéens qu'Alpha Condé est en train de monter les uns contre les autres sachent qu'ils sont des frères il n'y a pas et je le dis avec la plus grande solennité une seule composante du peuple Guiné qui ne soit venu de la vallée du Nil nous disons et ce travail n'a pas encore été fait que tous les peuples africains mélanodères dispersés aujourd'hui en Afrique australe en Afrique centrale en Afrique occidentale et en Afrique orientale sont issus des courants migratoires qui viennent de la vallée du Nil depuis les sources de cette vallée à savoir la région des grands lacs africains nous disons que nous fondons cette affirmation qui a valeur maintenant de démonstration scientifique sur quatre sources quatre catégories de sources un la linguistique historique comparative deux l'archéologie préhistorique et historique trois les traditions orales des peuples eux-mêmes tels que les mémorialistes les ont rapportées de génération en génération c'est-à-dire depuis les ancêtres jusqu'à nous quatrièmement ce que nous appelons également les traditions au niveau des écritures tous ces peuples ont des écritures tous ces peuples ont des écritures c'est ce qu'on appelle la paléographie et l'épigraphie africaine négro-africaine en Guinée vous avez plusieurs groupes humains qui cohabitent que les blancs appellent des ethnies j'insiste sur le fait que ce sont les blancs qui les appellent des ethnies ou des tribus mais ce que nous nous savons c'est que durant la préhistoire il y avait des clans matrilinéaires qui étaient basés sur une filiation utérine c'est à dire c'était les femmes qui étaient prédominantes et la lignée au plan juridique strict se faisait par la filiation des femmes et non pas des hommes voilà pourquoi pour un dîner comme pour un malien comme pour un béninois qui sont encore en phase avec leur tradition c'est l'oncle maternel qui a plus de pouvoir que le père géniteur parce que le matriarcat privilégie ce qu'on peut appeler la relation utérine et la filiation utérine même en génétique c'est l'ADN mitochondrial qui est la base et le chromosome Y c'est à dire par l'homme n'est pas important ce qui est important c'est la filiation par la femme donc s'il en est ainsi tous les clans matrilinéaires il y en a 5 qui ont constitué le noyau du peuplement de la Guinée qu'on a créé sont devenus après ce qu'on appelle des lignages dans ce moyen ligné c'est à dire des brassages de clans matriarchaux entraînent la constitution de grandes familles étendues qui ont la même lignée dynastique ou généalogique en tout état de cause ce que nous notons c'est que les courants migratoires sont partis de la vallée du Nil par vagues successives donc pour aller très vite ce sont les courants migratoires qui sont venus essentiellement du sous-groupe linguistique qu'on appelle le Niger-Congo c'est à dire des gens qui sont partis du Congo et qui sont partis vers la boucle du Niger toujours des fleuves en point de mire donc il y a le groupe du Niger-Congo qui forme le rameau ouest-atlantique c'est le cas des wolofs des serères des fulani des jula des mangkang des temne des kisi etc tout ça ce sont donc des variantes régionales linguistiques d'un même groupe qui s'appelle le Niger-Congo un des groupes qui a le plus affecté le peuplement de la Guinée c'est le groupe mandé donc là vous avez soninke azère malinke bambara vaille bissa etc il y a ensuite un troisième sous-groupe qui est le sous-groupe voltaïque donc là vous avez le Senufo Lobby Dogon Mossi Gourmandje etc quatrième sous-groupe le sous-groupe Koua là vous avez le BT ils sont en Côte d'Ivoire Bakoua Achanti Fanti Baoulé Yoruba Fon Edo Ibini Ibor etc moi je fais partie de ce sous-groupe ensuite il y a cinquième sous-groupe Benoît Congo ils sont venus de l'embouchure de la Benoît ils sont venus du Congo pour aller vers la Benoît les Djokoun les Birom les Effik et 450 parlés qu'on appelle Bantu ensuite il y a le dernier de la branche Adamawa il y a les Tula Sawa Daka Galke Mboum Pandjama les Fali les Baya là nous sommes en Centrafrique les Mbaka les Nbandi nous sommes en RDC et en Centrafrique Mobutu était un Nbandi Sango Mojombo Zande également Nzakara Ndogo Bailly Tabo etc etc donc on voit que tous ces groupes procèdent d'une même migration primordiale ça veut dire que si vous remontez dans le temps à une certaine époque leurs parents se confondaient dans une seule langue ça s'appelle la linguistique diachronique donc notre problème à nous c'est de savoir quel chemin ces langues ont suivi depuis la vallée du Nid pour que des gens se retrouvent en Guinée quel chemin et notre réponse est la suivante l'empire de Ghana donc en Guinée il y a des habitants de l'ancien empire du Ghana qui ont fait ce qu'on appelle une migration secondaire au Giratoire je reviendrai là-dessus il y a des habitants de l'ancien empire Songhai qui a été démantelé les armes à la main par les Arabes à la bataille de Tondibi il y a les habitants de l'ancien empire du Mali dont j'ai parlé dont les rameaux se sont retrouvés en Guinée il y a les habitants de ce qu'on appelle jusqu'à nos jours les les populations du nord de la Côte d'Ivoire ben tiens les gens de Kong les Ouattara bon donc cela veut dire quoi toutes ces populations sont malinquées etc donc ceux du Mali c'est ça malin qui Mali ça me dit Hippopotame donc ce que je veux dire ici c'est que lorsque nous remontons dans le temps ce sont les mêmes groupes humains qui se sont mariés ont noué des alliances au niveau des lignages et des clans matrilinéaires et qui se sont retrouvés en Guinée je vais donner quatre noms de famille que vous trouvez toujours en Guinée qui sont des noms égyptiens des noms égyptiens bon il y avait un pharaon qui s'appelait c'est tout vrai mais ça c'est les prononciations des leucodèmes que tu vois là mais son nom était prononcé par les égyptiens anciens vocalisés Sosé Touré Sosé Touré Touré bon voilà un nom que vous retrouvez en Guinée hein et il y avait un qui a donné du fil à retordre aux français Samori Touré l'Allemagne Samori Touré qui a été déporté au Gabon je dirais dans quelles conditions parce que c'est Sekou Touré c'est son arrière petit fils le Sekou Touré qui a dit non à De Gaulle il a de qui tenir l'Allemagne et un deuxième nom c'est Comté Comté on entend Comté comme ça mais Comté c'est une déformation de Comté Comté c'est une déformation de Comté et Comté c'est une déformation de Canouté Canouté dont le nom signifie divin est le cas Nuté Nuti Nutan ça veut dire Néter si tu dis nous faire c'est ça qu'on dit c'est nous faux c'est nous faux c'est les hommes parfaits mais Canouté c'est les hommes divins c'est ceux qui ont le cas divin Canouté Kanté j'en avais parlé avec le doyen Mori Kanté qui est décédé qui est un très très grand Djéli de la tradition des Djéli c'est à dire les mémorialistes c'est là qui ont gardé l'histoire du peuple noir vous ne trouverez jamais l'histoire du peuple noir dans les livres d'un africaniste français blanc pourquoi pourquoi parce qu'on me demande souvent tu dis que les africanistes sont disqualifiés pour parler de l'histoire de l'Afrique bon aujourd'hui je vais dire pourquoi un ils ne connaissent aucune langue africaine or tu ne peux pas être spécialiste de la culture d'un peuple dont tu ne connais pas la langue moi je ne peux pas être spécialiste de la civilisation française si je ne sais pas parler un traitement de français je veux être diplomate ce soir donc j'appelle ça comment j'appelle ça de l'escroquerie intellectuelle et morale voilà ma position c'est des escrocs voilà ma position deuxième chose ce sont des gens qui étudient des peuples en considérant ces peuples comme inférieurs et passent leur temps à élaborer des discours à connotation raciste avec des préjugés ratios dans notre temps donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'objectivité scientifique ce sont des gens qui ont une haine du noir et cette haine transparaît par tous les pores de leur corps jusqu'à leur âme ce sont des gens haineux donc quelqu'un qui a la haine il ne peut pas avoir l'objectivité et le discernement il n'est aveuglé par sa passion dans ce qu'il écrit il n'est même pas fiable je pose maintenant le problème de l'objectivité de la fiabilité de leurs écrits troisième ce sont des gens qui se disent conseillers des présidents africains vous voyez j'ai parlé des racailles et bien il y a d'autres crocodiles qui ont des écailles et qui leur donnent des conseils qui sont les leucodères ce sont ceux que vous voyez à la sorbonne et ils prennent des africains qui eux savent parler leur langue et ils se permettent de dire à ces africains tu as mal traduit ce que tu as écrit dans ta langue alors qu'ils ne connaissent pas un traitement de la langue et ils gagnent de l'argent pour t'enseigner ce qu'ils ne connaissent pas et ils donnent de mauvais conseils au président africain pour qu'on continue à avoir le CFA pour qu'on continue à avoir toutes ces promiscuités voilà notre position donc ils sont triplement disqualifiés voilà ma position vous voyez si un nègre faisait ce qu'ils font on allait l'appeler un imposteur mais comme il s'agit de ces gens là les noirs les vénèrent à cause des complexes d'infériorités qui ont été accumulés pendant des siècles donc ayant dit qu'il y a des comtés je dis maintenant qu'il y a des condis 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 enfin condis c'est le même nom c'est des noms et juiciens ça veut dire celui qui t'a donné ton cas c'est ça que ça veut dire on t'a donné ton cas le cas le cas tu vois alors ton énergie ton énergie donc condis devrait avoir un peu d'énergie bon ensuite il y a les kakés kakés comme l'historien Ibrahima Baba kaké kaké Baba ça veut dire père kaké le père de kaké kaké ça veut dire celui qui est dans l'obscurité celui qui voit dans l'obscurité il voit clair dans l'obscurité kékou kaké ce sont des noms pharaoniques qui ont proliféré donc qu'est-ce que j'affirme maintenant j'affirme que ces gens là chez les noirs il n'y a pas de cousin il y a des frères qui ont une parenté à plaisanterie même celui qui n'est pas né de ma mère on ne dira jamais mon demi-frère jamais en Afrique jamais on l'appellera fils de ma mère alors qu'elle n'est pas née de ma mère parce que même si sa mère n'est pas là ma mère est sa mère il n'y a pas de discrimination au niveau des mères en Afrique il n'y a pas de marâtre c'est les blancs qui ont inventé le mot marâtre pour dire quoi pour dire la mère qui te maltraite tu vois tu vois la marâtre tu vois et puis quand ils veulent être au sommet d'hypocrisie ils disent maintenant ma belle-mère alors qu'ils pensent que c'est la personne odieuse ma belle-mère mon beau-père mon beau-fils ma belle-fille des mots comme ça ils mettent beau comme ça donc ça veut dire quoi je veux que les africains comprennent qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de la Guinée sans comprendre l'histoire du Mali les Guinéens sont des Maliens qui ont migré on ne peut pas comprendre l'histoire de la Guinée sans connaître l'histoire du Ghana l'empire de Ghana ce sont des Sarah Kole des Soninkés qui ont migré on ne peut pas connaître l'histoire de la Guinée sans connaître l'histoire des Songhai ce sont des Soniali d'Yarisso qui ont migré on ne peut pas comprendre l'histoire de la Guinée sans connaître l'histoire des migrations des Peuls vers le Foucault Tadjalon donc qu'on ne vienne pas nous dire que ce sont des peuples ennemis parce que ce sont des peuples qui ont noué des alliances au niveau des lignages et sous le sceau de ce qu'on appelle maintenant le lien umbilical et le lien de sang donc je vais répéter ce que je dis là bon ce que je dis il est évident que personne ne peut détruire ça sinon je ne le dirai même pas parce que j'ai trop de dignité pour dire des choses qui sont fausses personne n'ose les seules personnes qui peuvent oser c'est des kamikazes les seules personnes qui peuvent oser c'est des suicidaires moi ce que j'ai dit je pouvais presque paraphraser cher Anta Diop cher Anta Diop dit dans sa conférence à Niamey moi j'ai des idées que je défends et contre lesquelles vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques dignes de son nom vous pouvez opposer une conspiration du silence aussi longtemps que les africains restent aliénés mais vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques dignes de son nom et le même cher Anta Diop disait à 30 ans je cite j'affirme qu'aucun savant quelle que soit sa science n'est en mesure de détruire les thèses que je défends par des arguments scientifiques dignes de ce nom toute tentative de ce genre se soldera inévitablement par un échec lamentable ce que Anta Diop a dit non et bien Kovid dit aussi si je suis réellement le disciple de mon maître je peux le dire avec fierté donc c'est depuis 38 ans que je dis ce que je dis mes pires ennemis sont les noirs pourquoi parce qu'ils vont demander aux blancs si ce que je dis est vrai et les blancs leur disent mais vous n'avez pas de cerveau pour juger il dit non on a un cerveau mais on aimerait que vous nous tiriez du doute tu vois parce que ce nègre là il me semble qu'il est anti-blanc lui pourquoi vous le laissez parler les blancs ont dit mais si vous voulez l'empêcher de parler vous n'avez pas besoin il dit mais on va faire comment pour l'empêcher de parler mais vous avez tout vous pouvez l'empoisonner pourquoi vous lui donnez pas du poisson il mange avec vous pourquoi vous lui donnez pas du poisson et les nègres ont dit ceci non nous voulons qu'on se débarrasse de Covid pour l'exemple c'est à dire on veut que cela se fasse de façon spectaculaire pour que d'autres noirs ne soient pas tentés de le faire et les blancs ont dit oui mais dans tout ce qu'il dit il y a beaucoup de fausseté il y a beaucoup de choses qui relèvent de la revanche mais il nous apprend des choses sur notre histoire que nos parents nous ont caché les blancs disent ça il nous apprend des choses que nos pauvres parents nous ont caché donc si vous voulez le tuer tuer le en Afrique sinon on va dire que c'est nous les français qui l'avent tué vous voyez donc la question fondamentale est celle-ci comment ils ont fait pour coloniser la Guinée ce sont des gens qui venaient des grands empires et royaumes tels qu'ils n'avaient pas d'équivalent en France si vous remontez au haut moyen âge en France mais l'empire du Mali était en avance sur la France l'empire Songhaï tous ces empires étaient en avance ce n'est pas moi qui le dis sur les historiens européens eux-mêmes le temps me manque pour égrener les citations donc ce que je veux dire ici à ce stade c'est que pour vaincre un peuple qui est en avance sur toi au niveau de l'organisation sociale économique au niveau de l'éducation du niveau de moralité nous étions en avance sur la France voilà pourquoi vous n'étudiez jamais cette période-là dans les programmes et il n'y a jamais d'études comparatives entre les empires africains et la France pour qu'on voit à peu près quel niveau de civilisation les uns et les autres ça ne se fait pas dans les manuels regardez tous les manuels d'histoire vous allez voir toujours qu'on parle de l'esclavage que le noir a toujours été esclave ceci cela mais on ne parle pas des empires qu'est-ce qu'on avait fait donc ce que je veux que les africains comprennent c'est que pour vaincre un peuple qui est en avance sur vous il n'y a que trois manières un amener les dirigeants de ce peuple a embrassé des religions et des traditions de l'ennemi ce qui crée les conditions d'une guerre de religion et d'un chisme à l'intérieur du pays c'est ce qu'ils ont fait avec l'islamisation de la Guinée je m'adresse en fait aux jeunes historiens guinéens il faut étudier chez Cantadio il ne faut pas lire les faux africanistes là qui sont le dépotoir de l'université française pourquoi j'ai dit ça parce que la France a au moins le vice c'est-à-dire ils gardent le meilleur pour eux-mêmes donc ils ne peuvent pas envoyer leurs meilleurs historiens chez les nègres hein ils envoient qui mais les seconds couteaux les cancres ce sont des cancres là qu'on a envoyé en Afrique qui disent qu'ils sont spécialistes et de la Guinée comme je leur ai dit il n'y a pas de spécialiste il n'y a pas de spécialiste un spécialiste il est spécial c'est-à-dire c'est un individu qui a l'illusion de tout savoir sur tout et de rien savoir sur rien et au final il ne sait rien sur rien c'est son spécialiste voilà pourquoi on a même ces cancres se recycler en Afrique il faut les chasser c'est-à-dire ils devraient est-ce que tu as déjà vu un chinois payer dans le cadre de la coopération un anglais pour venir lui enseigner l'histoire des chines mais dis donc mais c'est hallucinant comment les africains ne voient pas ces choses donc je dis ceci la première façon de détruire un peuple c'est de détruire d'abord ses croyances et sa vision du monde et pour ce faire on prend la vision du monde et les croyances de son oppresseur et on lui impose voilà ce qu'on a fait avec l'islamisation de la Guinée et la christianisation d'une partie des élites guinéennes c'est le premier point voilà pourquoi la religion est l'opium du peuple c'est l'arme absolue et invisible qui fait des dégâts au niveau cérébral des dégâts terribles deuxièmement on déstabilise son économie c'est à dire on l'empêche de produire ce qu'il consomme et de consommer ce qu'il produit et ce peuple commence à travailler quasiment gratuitement pour un marché extérieur qui ne se soucie pas de redistribution des rentes la troisième chose c'est la force militaire c'est à dire on va commencer à armer les noirs musulmans guinéens les noirs chrétiens guinéens et on leur dit la chasse aux animistes a commencé elle est ouverte voilà comment ils ont fait mais quand je dis les noirs chrétiens les noirs musulmans je ne parle pas de la religion je parle de l'école coranique de l'école coloniale ça c'est quoi ce sont des institutions humaines des appareils idéologiques d'état c'est comme ça qu'on a détruit l'Afrique c'est comme ça qu'on a détruit la Guinée donc en Guinée il y a des musulmans qui sont pour l'islamisation du peuple guinéen qui sont pour l'adoption de la langue arabe comme langue de culture d'administration et aussi c'est ça qui est plus grand en même temps ils sont pour la domination coloniale française ce sont des chefferies indigènes musulmanes mais qui font allégeance aux colons la nuit ils font allégeance aux colons le jour ils disent qu'ils sont musulmans il y a deux chefs comme ça qu'on a pris et on leur a dit il faut empêcher les patriotes guinéens de prendre le pouvoir il y a un qui s'appelle Bari 3 l'autre s'appelle Bari Diawadu quand on dit Bari ce sont des noms à consonance peu comme quand on dit Ka Ba etc j'aurais pu donner tous les noms de famille de la Guinée c'est des noms égyptiens c'est la preuve même que c'est les mêmes peuples leurs noms totémiques sont des noms pharaoniques mais ces peuples se perçoivent parce que ce qui est important ce n'est pas ce que quelqu'un est ce qui est important c'est comment la personne se perçoit nous les africains on oublie souvent ça les Guinéens du Futa Jalon leur chef se percevait comme des musulmans et des noirs qui ont été abattardis mais qui avaient une souche arabe voilà comment ils se perçoivent et ils sont noirs comme moi Moktarba par exemple mais il dit qu'en fait ce qu'on voit là sa peau là ce n'est pas ce qu'on devrait être en fait il est métis mais tu es noir donc il est obligé d'aller chercher maintenant des photos en Arabie pour dire à ses enfants voilà mon ancêtre parce qu'il a honte de l'ancêtre qui est venu du Soudan et de l'Egypte on appelle ça comment des renégats quelqu'un qui renie ses ancêtres mais dis donc pardon mais c'est quoi cette affaire là donc ils ont pris des renégats ils les ont nommés chefs coutumiers et ils ont dit islamisez le peuple mais soyez de bons sujets pour la France coloniale c'est cette schizophrénie cette hypocrisie cette duplicité que nous nous condamnons cette hybridité donc quel est le problème qui va se poser maintenant il y a d'autres nègres qui vont venir pour dire nous nous reconnaissons l'islam mais l'islam ne peut pas être plus important que la religion de nos ancêtres alors on va leur donner des noms des féticheurs des féticheurs le noir il a peur d'être féticheur j'ai posé un jour la question que signifie féticheur au fait dans ta langue comment on dit féticheur donc chaque fois qu'il me répond il donne un mot qui ne signifie pas féticheur mais qui signifie en fait guérisseur ou qui signifie celui qui consulte les oracles ou qui signifie comme ça j'ai dit donc féticheur c'est portugais c'est portugais c'est pas notre langue si tu utilises ta langue tu vois que ces gens dont tu parles ils avaient un rôle positif pour ton peuple tu es malade quelqu'un te donne les remèdes par les blancs est-ce qu'il est mauvais voilà donc d'abord si quelqu'un est bien pour le peuple noir hein il est mauvais pour le blanc voilà pourquoi le blanc le diabolise en un plan féticheur bon on dit aussi ils sont animistes bon j'ai dit mais dans vos langues comment on dit animiste dans vos langues comment on dit animiste ils ont dit ça veut rien dire dans leur langue c'est le moins que je puisse espérer et ils ont ajouté dans nos langues il y a des gens qui utilisent les forces de la nature pour sauver les gens qui sont menacés par ceux qui font un mauvais usage des forces de la nature mais la nature n'est ni mauvaise ni bonne c'est l'usage quand d'un malin tu guéris les gens par des plans on t'appelle amawato mais le blanc a dit non celui qui a la possibilité de prendre ton ombre tes cheveux pour agir sur toi celui là il fait de la magie noire donc ils prennent des mots qui n'ont pas ce sens là azéton azondato et ils disent que c'est ça qu'ils veulent dire maintenant féticheurs sorciers maléficiés tout ça et les nègres reprennent ça les nègres donc la question que je pose elle est très simple pourquoi les blancs ont combattu les guérisseurs parce que les blancs savent que s'il y a des guérisseurs nous on meurt centenaire et nous nos plantes sont naturelles il n'y a pas d'effet secondaire nous on prend pas de viagran quand nous avons des panneaux qui sont des panneaux motrices je parle des hommes nous on prend agoumon c'est-à-dire des plantes et ces plantes n'ont pas seulement effet sur une zone érogène quelconque mais ça te met bien dans tout ton air mais si tu mets trop de doses aussi ça c'est autre la question de dosage tout la question de dosage donc pour ce qu'il y a de la Guinée ils ont d'abord neutralisé les confréries les confréries de la Haute-Guinée étaient les meilleures confréries mandingues Malenke Solenke ils ont détruit sa confrérie comment ? en utilisant les faux chefs coutumiers islamisés pour combattre maintenant les initiés des confréries on les isole on les affame on les fait des bloquices économiques on fait tout pour que ces institutions disparaissent c'est dans les pays islamisés en guillemets qu'il y a les plus puissantes confréries africaines c'est pas un hasard la confrérie des initiés Cuomo au Mali elle est plus puissante que jamais la confrérie des Dogon des falaises de Bandiagara plus puissante que jamais donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que les confréries de la Guinée ont résisté à l'agression économique militaire et mystique donc il y a des Guinéens et ils savent pourquoi ils sont devenus musulmans et j'en viens maintenant très rapidement à Samori bon comme je vais parler de Samori je vais pas trop m'éteindre sinon ce serait donner un secours bon Samori appartient à la lignée des aristocrates de la confrérie des tourés cette confrérie existe depuis l'Egypte antique elle a traversé toute la migration donc les tourés ils ont trois règles d'or un le respect de la parole donnée la parole d'un touré c'est l'équivalent de sa vie quelqu'un qui manque à sa parole considère qu'il n'a plus raison de vivre ça c'est le vrai noir ça depuis l'Egypte antique ça a toujours été comme ça deuxièmement ce sont des gens qui ont un coeur qui font qu'ils sont empathiques un touré ne peut pas être riche tandis que des gens de sa famille et de son clan sont pauvres ils préfèrent être pauvres ils préfèrent tout donner parce que les tourés sont détachés des biens matériels la troisième chose les tourés ce sont des nobles bon je voudrais être très précis le blanc il dit qu'il est noble parce qu'il achète des titres de noblesse nous on est noble par génération et gestation un noble c'est quelqu'un qui est un initié de la mate ce n'est pas quelqu'un qui a un titre venu d'une aristocratie non c'est un initié de la mate les vrais nobles c'est les mathiou les justes c'est ça les nobles il n'y a pas de noble qui ne soit lui-même un homme de justice qui vit de la justice et qui répand la justice autour de lui c'est ça les africains nobles la noblesse est liée à la justice à la mate donc si cela est vrai Samori a embrassé l'islam sous la contrainte il y a des lois qui m'ont écrit comment tu peux parler de Samori en bien c'est un musulman c'est un esclave des arabes ma réponse est non il y a deux catégories de musulmans en Afrique il y a les musulmans qui privilégient leur tradition ancestrale leur sagesse ancestrale et ils considèrent l'islam comme un vernis tu grattes tu retrouves l'écorce de ces musulmans nous les appelons les musulmans de tradition soufi qui vient du mot qui a donné sophos en grec qui est un mot égyptien séba sébaïque séba quand il dit kémis séba c'est des sages parce que la première chose que Dieu représente c'est quoi c'est le premier des sages Dieu c'est le premier des sages et la sagesse c'est la possession du pouvoir de ramener sur la terre et entre les hommes la paix perpétuelle or il y a une deuxième catégorie c'est les musulmans qui utilisent l'islam comme une arme de conquête territoriale et de diad il ne faut pas confondre tous les noirs qui sont musulmans j'ai été à Touba j'ai rencontré le calife général des mourides j'ai rencontré les descendants de celui qui a créé la confrérie de Baïfal Ibrafale Ibrafale le maître le maître Cheikh Antadiop sa famille était issue des soufises on ne prend pas l'arme pour aller tuer quelqu'un pour prendre sa terre donc quand des noirs me disent Cheikh Antadiop était musulman donc vous devez cesser d'attaquer l'islam je n'attaque pas l'islam j'attaque l'islamisme tous ces nègres ils font comme s'ils sont sourds j'attaque l'islamisme deuxièmement je dis ceci Cheikh Antadiop n'a jamais été musulman vous savez il faut que les africains comprennent ce que je veux dire pour être musulman il suffit pas d'être né dans une famille musulmane il faut faire les cinq obligations que l'islam impose à tout musulman pratiquant en d'autres termes encore tous ceux qui sont nés de familles musulmanes n'étaient pas des musulmans pratiquants ce que j'affirme Cheikh Antadiop n'a jamais été un musulman pratiquant voilà ce que j'affirme ceux qui connaissent même pas sa vie nous font radote sur internet ça m'intéresse même pas tout ça là c'est ce qu'on appelle du vacarme ça m'intéresse pas ce que je dis c'est ceci et personne ne peut contester ce que je dis c'est ça qui est important je dis jamais quelque chose que je regrette après tout ce que je dis c'est étudier je sais que chaque parole que je dirais de travers ça va être mon tir en épingle qu'il a dit ça il a dit ça un tu dois prier cinq fois par jour en disant Allah seul est Dieu il n'est de Dieu qu'Allah seul et Muhammad est son seul prophète et tous les hommes qu'on appelle les envoyés du prophète c'est les califes Abu Bakr Omar qui se sont assassinés tous entre eux le califat des abbasides les abbas le califat des homéades le califat tous ils sont morts assassinés celui qui n'a pas été assassiné c'est le gendre du prophète Ali qui était protégé par les noirs et qui a pu fuir pour aller en Iran sinon il allait être assassiné comme un chien et là-bas il a créé sa propre branche qu'on appelle les chiites donc il faut que les africains comprennent ça c'est la première un noir qui ne dit pas Allah ou Akbar des choses comme ça il n'a pas de musulmans Cheikh Anta Diop n'a jamais dit ça quand on me montre une vidéo où Cheikh Anta Diop dit ça c'est impossible Cheikh Anta Diop a dit si je meurs enterrez-moi avec un tablier d'Ogon deuxième chose nous on faisait le ramadan avant ramadan c'est un mot africain les arabes ils n'avaient pas à manger dans le désert donc ils ne vont pas encore se priver quand ils te privent de nourriture en plus un arabe qui reste deux jours sans rapport sexuel mais ils pètent les plombs les arabes ou bien on ne les connait pas nous on les connait on a vécu avec eux tu vois alors donc ce qu'on appelle le ramadan c'est des dispositions qui sont contraires à leurs instincts naturels tu vois c'est les noirs qui ont fait le ramadan ok depuis les coptes on faisait le ramadan depuis l'ancienne Égypte comme faisait le ramadan mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont transformé le ramadan en une obligation et c'est pour ensuite gagner de l'argent parce qu'à la fin ils appellent rupture de jeu et là ils attrapent les moutons oh là là les moutons souffrent ils attrapent les moutons donc voilà donc c'est ça la différence nous à la fin il n'y avait pas de moutons et puis nous on faisait ça pour alléger l'humanité parce que tu dois prendre une partie de ton repas pour donner aux pauvres tu ne dois pas manger comme un glouton pendant que les gens meurent voilà l'origine du ramadan troisièmement il faut aller à la Mecque ça s'appelle le Hach donc il faut faire un pèlerinage combien les noirs dépensent en Guinée pour aller au pèlerinage chacun c'est 5000 euros multiplié en CFA vous allez voir ce que ça veut dire et les noirs vont pas vagues et quand ils vont là-bas les arabes leur interdit certains lieux en disant ici là tu ne dois pas aller dans telle mausolée parce que peut-être que tu as le Ebola peut-être que tu as ceci donc mes 5000 euros n'ont pas le Ebola c'est moi qui ai le Ebola mon agent ancien a le Ebola donc voilà ce que les arabes font ils discriminent les noirs dans un lieu qui est censé être le lieu des musulmans où tout le monde est égal devant Dieu plus grave ils vont dans les sanctuaires pré-islamiques et ils jettent des cailloux à nos divinités en disant qu'ils sont en train de tuer le démon ils oublient les noirs jeter des cailloux aux divinités des sabés autre chose qu'est-ce que les arabes font les arabes ils demandent aux noirs de faire Sarah c'est-à-dire tu prends l'argent et tu donnes et une des choses qu'on demande le plus c'est envoyer l'argent aux arabes qui ont déjà l'argent quand tu envoies l'argent dans les familles du royaume shérifien dans les familles des alawites dans les familles de telle ou telle chose les saouds les saoudiens c'est là où soit disant Dieu t'aime le plus quand tu envoies l'argent à ceux qui ont déjà l'argent donc tu vois les maliens qui collectent l'argent pour envoyer en arabie saoudite à ceux qui ont déjà l'argent ils vont là-bas ils voient que les noirs sont en esclavage la première question que je pose comment Dieu peut accepter que ces créatures soient mises en esclavage dans l'endroit même où on le prie comment Dieu peut accepter ça donc voilà ce qu'ils ont fait en Guinée je ne dénonce pas l'islam encore que je considère l'islam comme une religion intimatique à cause de la djihad et de tout ce qui va comme cortège d'agression des peuples soi-disant idolâtres l'islam est une religion d'intolérance voilà ma position partout où l'islam a prospéré en Afrique toute la culture pré-islamique a été éradiquée il n'y a plus rien c'est comme un feu de brousse qui passe voilà ma position donc mon combat c'est l'islamisme et le pan-arabisme le pan-arabisme c'est pour les laïcs l'islamisme c'est pour les fous de Dieu voilà les deux qui veulent conquérir l'Afrique le pan-arabisme et le pan-islamisme voilà les menaces contre le pan-africanisme et j'ai le droit de réagir parce que c'est africain voilà ma position donc maintenant je vais parler de la manière dont Samori s'y est pris très brièvement Samori est comme Tchaka Samori a compris que les européens ont des armes à feu des fusils de traite des canons donc il a compris aussi que s'il y a un combat corps à corps entre noir et blanc le blanc sera toujours vaincu donc le blanc se sert des fusils comme des armes de lâche pour éviter le combat corps à corps or chez nous les vrais soldats c'est les lutteurs les gens qui font des armes martiaux des armes guerriers sans utiliser des armes de lâche c'est eux qui sont venus ils ont transformé tout ça ils ont dit voilà nous allons faire l'épée et donc je vais te toucher hé avec voilà ce qu'on est le coup d'enfant et ils disent qu'ils se battent en duel le moyen âge est saturé de cette bagarre absolument bestiale donc quel est le problème qui est posé maintenant le noir doit rétablir l'équilibre pour contrer les armes de lâche les noirs doivent avoir aussi des fusils et des canards donc il est le premier avec Yaka à avoir acheté des armes les arabes disent qu'ils aiment Dieu les arabes n'aiment pas Dieu ils aiment l'argent les arabes aiment beaucoup l'argent donc qu'est-ce il a fait dès que les arabes ont de l'or ils deviennent fous ils dansent tu sais les armes dansent là qu'ils font souvent quand j'étais à Babel Oueda tu entends la musique et puis tu le vois faire comme ça c'est des danses les arabes quand ils ont l'or ils se mettent à faire des diachois comme bizarre les arabes que tu vois donc avec l'or Samori leur vend de l'or et demande des armes ils vendent leurs armes ils disent est-ce qu'ils peuvent donner encore plus d'armes la deuxième chose que Samori a remarqué les blancs ils sont vicieux c'est-à-dire que quand il y a un combat ils envoient les noirs et eux-mêmes restent derrière comme des planqués c'est ce que les arabes aussi font donc Samori il a dit tout noir qui sera surpris en train de se battre pour protéger un arabe sera exécuté devant les autres noirs pour que ça ne recommande pas et c'est le premier à avoir dit que les arabes se servent d'une religion pour masquer leur crime et que ils ne sont pas religieux un être qui est religieux ne peut pas couper la tête d'un bébé et jeter ça comme projectile à sa mère parce que un bébé est innocent c'est la figure même des dieux tu vois donc Samori a dit ils sont capables de couper la tête d'une autre dieu c'est grave ça donc Samori a dit le problème c'est que nous les soufistes nous les soufis nous sommes obligés d'embrasser l'islam comme vernis sinon les autres noirs vont nous tuer parce qu'ils sont fanatiques si tu n'es pas musulman c'est des raziats chez toi mais tout le monde sait que ils ne sont pas musulmans Samori n'est pas musulman qu'est-ce qui prouve que Samori n'est pas musulman ils pratiquent le culte des ancêtres ils pratiquent les rites du sanctuaire de son peuple tu vois donc quand ils ont vu ça les français ont dit vous voyez c'est l'ennemi des musulmans quel français a dit ça c'est Archinard un véritable criminel Archinard donc Samori a voulu s'allier à ses frères qui sont au nord de la Côte d'Ivoire parce que le territoire de Samori ça va de la Côte d'Ivoire à la Guinée Archienne donc il a voulu s'allier à ses frères c'est là où premier fait d'arme de Ouattara celui qui s'est autoproclamé empereur de Ouattara imam de l'empire de Congo il s'est mis avec les français contre Samori et les français lui ont donné une protection militaire et à partir de là ils recrutent des gens pour aller attaquer l'armée de Samori mais ils recrutent que des noirs donc ça veut dire qu'on a tué beaucoup de noirs malgré un dispositif exceptionnel militairement parlant Samori a vaincu la France le temps me marque pour parler de la bataille de Kesedougou de toutes ces batailles là parce que bon j'ai pas le temps je me concentre sur mon sujet donc à un moment donné la France était obligée maintenant d'utiliser des gens de Samori pour indiquer là où Samori se cache on a cueilli Samori le matin à 5h du matin ils ne pouvaient plus se défendre mais ceux-là même qui ont cueilli Samori ils avaient peur pourquoi parce que Samori le peuple il sait que si tu touches Samori ta famille ne peut plus rester dans ce pays-là donc tous ils ont peur donc qu'est-ce qu'on a fait on a pris des tirailleurs venus de Kaolac du Sénégal pour entourer Samori bardés de gris-gris et les français se cachent avec leur casque là avec leurs oreilles rouges je parle de le coderme que tu vois là donc le problème qui se posait c'est qu'ils n'ont même pas pu affronter Samori même en captivité la nuit ils ne donnent pas ils ont pris 600 tirailleurs pour surveiller Samori seul après ils l'ont déporté au Gabon il est décédé là-bas c'est son arrière-petit-fils qui s'appelle Sécoutouré beaucoup de gens m'ont dit mais tu sais que Sécoutouré est sanguinaire COVID Sécoutouré a tué des gens au camp Boyro Sécoutouré de 100 fois il a fait la dictature voilà pourquoi dans tous les livres on dit les années de la dictature sanglante de Sécoutouré on a dit l'Hitler Noir l'Hitler Noir celui qui a dit ça c'est le professeur Capet de Bana de son vivant c'est aussi mon papa j'avais trois divergences avec Capet de Bana de son vivant c'est un ancien dirigeant de l'UPC l'union des populations du Cameroun qui a dû fuir la première divergence c'est qu'il dit que tous les africains n'étaient pas pharaons j'ai dit mais le problème n'est pas là le problème c'est est-ce que oui ou non tous les pharaons étaient africains quel est ton problème est-ce que tu crois que tous les gens de l'Empire Romain vivaient à Rome il n'y avait pas l'Empire Romain de rien il n'y avait pas l'Empire Romain de ceci ne nous faites pas des querelles byzantines on a déjà gagné le combat du colonne du Caire vous venez maintenant nous parler d'objectivité scientifique alors que vous même vous fuyez le combat vous rasiez les murs il m'a dit ah Gomez la manière dont tu me parles personne ne m'a jamais parlé comme ça j'ai dit bon c'est parce que tu as cherché c'est ton doyen donc quand on finit je dis mon doyen je m'incline il a dit aux gens c'est un homme qui est capable de la plus extrême gentillesse et de la plus extrême dureté méchanceté est-ce que ce garçon est équilibré j'ai dit j'assume mon déséquilibre et mon dysfonctionnement psychique est-ce que je vous ai déjà demandé de me donner un psychiatre deuxièmement il dit que Secoutouré n'a jamais rien fait de bon que Secoutouré c'est l'homme le plus mauvais de la race noire qui a empêché les noirs de finir bien je lui ai posé une question est-ce que Secoutouré a bien fait de dire non à De Gaulle oui ou non voilà est-ce que Secoutouré pour le référendum de 1958 a bien fait de dire non oui ou non s'il me dit que Secoutouré a mal fait ça veut dire qu'il est pour De Gaulle et contre l'indépendance de l'Afrique donc il m'a dit que Secoutouré a bien fait mais après c'est devenu le mal j'ai dit bon c'est après sur les faits il a bien fait oui ou non il dit oui après il dit aux gens avec ce petit là j'arrive pas à m'en sortir il a bien fait oui ou non parce que eux ils critiquent pour l'indépendance les capettes de Banatou donc il ne peut pas dire que Secoutouré a mal fait troisième divergence il dit que finalement les Oufo et Boigny ont fait le bon choix les Senghor ont fait le bon choix ils montent ces photos avec Senghor ces photos avec Oufo et Boigny qui les partit servir en Côte d'Ivoire et tout ça bon je lui ai posé la même question je lui ai dit ouais vous savez bien qu'il y a Sankara et Sankara a été assassiné sur ordre de Mitterrand et Mitterrand a demandé à Oufo et Boigny de l'aider à finaliser l'opération est-ce que c'est une bonne action d'Oufo et il a dit non le problème c'était pas ça le problème c'est que Sankara est un dictateur qui est arrivé avec un coup d'état militaire j'ai dit vous savez bien que tout le monde vient par des coups d'état j'ai dit qui a élu De Gaulle quand il est venu sur la place pour dire qu'il est le chef de la France qui l'a élu est-ce qu'il y avait une élection il dit non c'était des circonstances exceptionnelles durant la guerre j'ai dit pour Sankara c'était des circonstances exceptionnelles dues à l'exploitation du peuple bourgué la baie Voltaï et ça vous êtes d'accord pas donc ce que je veux dire par là c'est qu'en fait on a monté toute la génération contre Sekou pourquoi j'ai déjà dit le code de la parole donnée l'honneur je reviens Sekou Touré est un autodidacte c'est-à-dire un homme qui a travaillé de ses mains qui a été à l'usine alors qu'il aurait pu se concentrer d'être dans les chèvres dans son pays et travailler avec le colom pour être à l'abri comme Mufu il a fait Sekou a travaillé de sa main à l'usine pour avoir sa liberté de penser son autonomie pour refuser toute tutelle deuxièmement Sekou la nuit lit tous les livres il a plus lu il a plus de culture générale que n'importe quel diplômé africain Sekou Touré a écrit des tomes de livres que la France cache Sekou Touré a écrit une monographie sur le combat de son ancêtre c'est-à-dire Samori et la manière dont il est mort au Gabon sans soin les conditions il lui met de détention il n'a pas vu la lumière il était presque avec là c'est ce que la France apprend des bouts de paix un seul bout de paix par jour sec avec du thé brûlant dans une chaleur étouffante voilà ce que les Français ont fait ensuite Sekou Touré il a posé le problème suivant pourquoi la France a substitué à l'esclavage le travail forcé la France pouvait tout simplement recycler ces gens là comme ouvriers agricoles et leur donner un salaire pourquoi la France les a utilisés pour faire les chemins de fer entraînant plusieurs morts en Afrique centrale pourquoi la France quand il s'agit de lire les députés de la Guinée fait deux collèges le collège des blancs qui ont plus de députés que le collège des noirs qui sont les autochtones guinéens et qui ne sont même pas citoyens français les guinéens ne votaient pas parce qu'ils n'étaient pas citoyens c'étaient des indigènes ils étaient assujettis aux causes de l'indigénat pourquoi la France a-t-elle fait cet apartheid si c'est le pays des droits de l'homme pourquoi la France a-t-elle fait cet apartheid entre noir et blanc pourquoi la France n'a jamais indemnisé les familles des Africains qui sont morts pour elle pendant les guerres qu'elle a créées elle-même avec l'Allemagne parce que dans la famille de ses coutureux il y avait des gens qui sont morts pour la France ils n'ont jamais eu de pension le père de Sankara il a combattu pour la France il a été blessé grave à Fréjus il n'a jamais eu de pension le père de Babo pareil le sergent Koudour donc la question qui est posée c'est que la liste des contentieux de l'Afrique noire avec la France c'est une liste astronomique mais c'est Koudour qui est un pragmatique il a compris que pour pouvoir avoir une formation politique il y a deux possibilités soit tu rentres dans le parti communiste français ce qu'il n'a jamais fait soit tu rentres dans la CGT qui venait de faire une scission avec l'international ouvrier la section française c'est à dire la SFIO donc qu'est-ce qui s'est passé c'est Koudoury a constaté que les syndicalistes français perçoivent l'argent des noirs qui sont immigrés ici mais ne leur donnent pas les droits syndicaux qu'il faut donc quand les noirs tombent malades ils n'ont pas les mêmes droits que les blancs quand les noirs ont des problèmes pour rentrer chez eux parce qu'ils ont quelqu'un qui est mort on ne les aide pas alors qu'ils cotisent c'est la même chose pour les travailleurs immigrés qui sont ici ils cotisent mais quand ils ont des accidents de travail on ne les couvre pas ils n'ont pas de couverture sociale donc ce Koudoury a dit que il veut poser ce problème là et on lui a dit mais écoutez mais vous êtes des indigènes vous devez savoir qu'un indigène est un indigent l'argent que vous donnez c'est juste pour justifier votre présence sur le sol français ce n'est pas pour vous donner les mêmes droits que les blancs donc si la CGT refuse les mêmes droits aux noirs qu'aux blancs c'est Koudoury dit mais vous savez je vais vous dire quelque chose je vous ai posé la question pour que demain vous ne disiez pas que j'ai pris des décisions sans concertation à partir de maintenant tous les noirs quittent la CGT et c'est Koudoury crée l'UGTAN l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire et l'UGTAN dit trois choses un les travailleurs d'Afrique Noire sont en France à cause de l'exploitation des colonies par la France il y a un lien de cause à effet qui est évident deuxièmement le mot d'ordre du parti communiste français qui est de concert avec la CGT c'est le droit au divorce n'implique pas l'obligation de divorcer c'est à dire théoriquement nous avons le droit d'être indépendant mais on ne veut pas le parti communiste ne veut pas parce que le parti communiste veut qu'on forme une fédération sur le modèle de l'URSS avec les français une fois qu'ils auront fait l'utopie du grand soir c'est à dire une révolution proletarienne et inaccessible un rêve Secoutouré a dit le mot d'ordre de l'usulant indépendant totale de tous les territoires colonisés et fédération état fédéral africain il reprenait les mots d'ordre de chaque antidiop et de ses disciples Secoutouré l'a reconnu que nous reprenons les mots d'ordre des étudiants chaque antidiop et ses disciples donc à partir de ce moment là voilà ce que la France a fait la France a commencé à combattre ses Coutouré en Guinée pour qu'ils ne soient pas réélus députés mais quand la France a fait ça elle s'est appuyée sur l'islam l'autre tendance là rigoriste elle s'est appuyée sur Barry 3 Barry Diawadou et sur beaucoup de gens qui sont dans l'administration française c'est-à-dire des nègres de racailles donc lorsque la France a fait ça Secoutouré est parti vers le peuple Secoutouré a trois talents que les lois n'ont pas à part qu'on vit c'est un orateur mais c'est pas possible c'est un orateur tribunicien Secoutouré il est rare qu'un être humain maîtrise l'art oratoire au point de changer l'opinion de quelqu'un qui est contre lui voilà pourquoi on parle d'argumentaire parce que l'argumentation de Secoutouré est béton deuxième chose Secoutouré est un stratège c'est-à-dire en politique il n'y a pas de stratège c'est des gens qui cherchent le pouvoir font des combinaisons d'appareils mais des stratèges c'est-à-dire Secoutouré voit venir les coups de la France en avance et il met des gaffes Secoutouré quand il dit ah les français détestent ça oulala troisième chose Secoutouré est un visionnaire Secoutouré a compris que la Guinée seule ne peut pas affronter la France et elle ne peut pas être souveraine donc pour lui il faut se rapprocher des Lumumba des Nkuma des Djibobakari au Niger pour imposer le panafricanisme Secoutouré est un panafricanisme visionnaire doublé de stratèges et d'un orateur hors pair voilà comment je l'ai défini donc à partir de ce moment là la France a décidé de monter les nègres contre Secoutouré donc le premier qu'on a monté contre Secoutouré c'est Mufuibouani qui est je plais ma mot le plus grand traître à la race noire dans l'Afrique contemporaine Mufuibouani que tu vois là le deuxième c'est Senghor après que Senghor ait démantelé la fédération du Mali pour balkaniser cette Afrique même qu'il prétendait fédérer contre Mufuibouani c'est comme ça qu'ils ont affaibli Maudibou Keïta le panafricanisme malien un très grand patriot africain qui restera dans le panthéon des patriotes africains à partir de ce moment là qu'est-ce qui s'est passé la France a demandé aussi aux autres c'est-à-dire Maurice Yameogo en haut d'altar et tous les autres de faire un front tout sauf Secoutouré donc ils ont fait un front les pays africains n'avaient même plus de relation avec la guillée donc quand ils ont fait tout ça la France a constaté que Secoutouré n'a pas fléchi voici la phrase que Secoutouré a dite il a dit un grand homme né d'une extraction noble il laisse des traces sur son passage où sont les traces laissées par De Gaulle De Gaulle est descendant de qui ? moi je suis descendant du grand résistant Samori Touré De Gaulle c'est qui ? c'est un nez qui a juché sur des béquilles voilà comment il a parlé donc évidemment les gens m'ont dit mais est-ce que c'est normal ce qu'il a dit ? voici ma réponse ce qu'il a dit n'est rien à côté de ce que la France a fait la France a fait 36 tentatives d'affascinage de Secoutouré on mélange du poison dans son dentifrice et on attend une visite officielle pour qu'il se brosse les dents et se tue on a mis du poison dans son paveté on a mis des gens autour de lui pour le tuer qu'est-ce qu'on a pas fait ? bon on a dit Covid non non ça c'est la parano ce côté de là bon voici maintenant ce que dit Maurice Robert le colonel Maurice Robert il a été le chef du secteur africain au sein du ZDEC ça dit le service secret français c'est-à-dire le service de documentation extérieure et de contritionnel et il a occupé ce post-stratégique sous la direction de Jacques Faucard de 1958 à 1968 pendant 10 ans voilà ce qu'il a écrit je cite nous avions reçu du général il parle du général de Gaulle l'ordre de déstabiliser s'écoutourer de le rendre vulnérable impopulaire paranoïaque et de faciliter la prise de pouvoir par son propre entourage une opération d'envergure doit comporter plusieurs phases 1 le recueil et l'analyse des renseignements auprès de ses proches 2 l'élaboration d'un plan d'action pour le neutraliser à partir de ses renseignements 3 l'étude et la mise en place des moyens logistiques afin de le capturer vivant 4 l'adoption de mesures pour la réalisation d'un plan de sabotage de l'économie guinéenne avec l'aide des exilés guinéens réfugiés au Sénégal ou en France qui nous sont acquis nous avons aussi organisé des maquis d'opposition dans le footage à l'eau et des tentatives d'invasion du territoire guinéen l'encadrement était alors assuré par des experts militaires français au cours des opérations clandestines nous avons armé et entraîné des opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et si possible qu'ils renversent ces couturés en l'assassinant ou en le capturant vivant parmi ces actions de déstabilisation préméditées je peux citer l'opération Persil par exemple qui a consisté à introduire en Guinée une quantité innombrable de faux billets de banques guinéennes dans le but de détruire à jamais l'économie de la Guinée voilà ce que dit Robert mais les africains nous disent non c'est couturé un vent de faux complots voilà ce que Robert dit lui-même qui fait ça les complots est-ce que c'est c'est couturé qui a dit ça c'est Robert donc qu'est-ce qui s'est passé c'est couturé a dit quel que soit mon sens personnel quel que soit ce que la France peut faire contre moi la Guinée ne se retournera jamais en esclavage chaque enfant guinéen sera une bombe qui va exploser à la figure des colons français la Guinée ne retournera jamais en esclavage qu'est-ce que je pense de c'est couturé on m'a toujours dit qu'en vie qu'est-ce que tu penses de c'est couturé parce que c'est un dictateur un tyran un criminel qu'est-ce que tu penses de c'est couturé toi qu'on vit qui est un enfant et qui a étudié qui aime la démocratie qui aime les droits de l'homme qu'est-ce que tu penses de c'est couturé la réponse que je vais donner ce soir je ne l'ai jamais donnée de ma vie c'est parce qu'on dans ce live c'est parce qu'on un l'état dans lequel la France a laissé ses colonies par opposition aux colonies anglaises est un état de déliquescence totale pas de système de santé pas de système éducatif pas d'assurance sociale rien et la France au départ elle a mis des dictateurs Oufo Boigny est un dictateur si on ose dire les choses par leur nom il a régné plus de 20 ans par le pouvoir du parti unique que quelqu'un a refusé et a voulu créer son parti je parle de Ndiagwe Krabbe il a assassiné 4000 personnes c'est le soulèvement du guébillet c'est donc un assassin doublé d'un dictateur Oufo Boigny mais les dictateurs malfaisants pour le peuple africain la France les aime mais la France n'aime pas les dictateurs bienfaitaires ce que j'appelle les bénévoles dictateurs ils n'aiment pas les dictateurs bienfaitaires or en France qu'était Napoléon c'était un dictateur il a fait le mal aux haïtiens en rétablissant l'esclavage en voulant rétablir l'esclavage il a rétabli en Guadeloupe il a fait du mal en attaquant les italiens celui qui l'a arrêté c'est le russe il est parti là-bas s'abîmer dans le froid à Stalingrad mais qu'est-ce qu'il représente pour la France la France dit que c'est grâce à lui qu'on a le code civil qu'on a ceci qu'on a cela et la France oublie tous ces crimes Napoléon a tué au moins 12 millions de personnes il a tué beaucoup de noirs c'est vrai mais il a tué autant de blancs mais ce que l'humanitaire reconnait c'est que c'est grâce à lui que la France a fait des conquêtes militaires mais c'est avec l'argent de l'esclavage qu'il a extorqué à Joséphine de Boardet etc qui se prétendait impératrice en Martinique ils ont même attaqué sa statue ce qui est une bonne chose donc quel est le problème le problème est le suivant les dictateurs ça veut dire quoi ça veut dire des gens qui font un dictat c'est-à-dire qui dictent une politique qui peut être bonne comme mauvaise pour le peuple pourvu qu'ils ne volent pas pourvu qu'ils n'assassinent pas pourvu qu'ils ne tuent pas et bien eux ils disent que c'était ça Bismarck en allemagne Carou Garibaldi en Italie tout ça mais quand c'est en Afrique c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon je dis que l'Afrique ne peut pas être gouvernée par des hommes faibles des hommes manipulés depuis les palais présidentiels français l'Afrique doit être dirigée durant la phase de transition qui va nous emmener ensuite à la révolution qu'est-ce pas l'Afrique doit être dirigée par des dictateurs bienfaitaires voilà pour ma position et on les appelle aussi des despotes éclairées voilà ce que nous condamnons en Afrique c'est le despotisme obscur et qui fait le despotisme obscur ça sous ça sous et la France dit que ça sous vraiment il gouverne très bien le pays tu vois voilà le premier élément de ma réponse viens quel est l'homme qui a le mieux gouverné l'Afrique depuis qu'on est soi-disant basculé dans des indépendances juridiques c'est Mugabe qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Mugabe aujourd'hui celui qui lui a succédé il est en train de donner des milliards aux blancs soi-disant que les terres que les blancs avaient volé aux noirs il leur donne il les paye et Merson Gwangwa boire voilà encore un autre bon donc le problème que je pose est le suivant un si la France est dans la situation de l'Afrique déliquescence totale indigence absence de structure est-ce qu'elle choisirait un dictateur bienfaiteur ou un despot obscur je n'ai même pas besoin de poser la question ils ont choisi des despots qui étaient éclairés voilà ma position si ma position n'est pas bonne dites-moi parce que souvent je me pose des questions est-ce ta position équilibrée bien deuxième chose que je dis ce que la France appelle les chefs d'état africains n'ont jamais été choisis par les pays africains encore moins par les peuples africains ils ont été imposés parfois certains on ne les connaissait même pas et ils débarquent il y a un qui va débarquer en Côte d'Ivoire là Tidiane Thiam parce que la France a dit que dis donc Ouattara tu as assez coupé les viandes ok tout cirque a une fin pour libérer les spectateurs ça suffit le négro-circuit de Ouattara donc maintenant ils ont emmené un banquier technocrate qui dit que pour lui la Côte d'Ivoire est un marché qui attend les investisseurs étrangers qui vont ensuite rentabiliser leurs investissements ça s'appelle l'ultralibéralisme de marché donc il va vendre la Côte d'Ivoire il ne sera pas mieux que Ouattara mais on dit c'est un technocrate un gestionnaire des crises tout le monde le reconnait la Banque mondiale le Fonds monétaire international et là qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train d'attendre les premiers troubles pour pouvoir être filtrés Ouattara le ramener chez lui à Mouget pour qu'il se repose comme ça il va bien compter ce qu'il a volé mais ils vont mettre là-bas pourquoi ils vont dire qu'ils ont reporté l'élection à cause de troubles graves qu'eux-mêmes sont en train de préparer avec les dozos vous comprenez ce que je veux dire donc ce que je veux que les français nous disent c'est ceci est-ce que la démocratie entendue comme un système de multipartissement à 400 parties pour 2 millions d'habitants avec des partis d'opposition qui viennent prendre leur pittance auprès du président c'est-à-dire des partis d'opposition financés par le président des partis maçonniques tribalistes etc est-ce que s'ils avaient fait ça en France ils auraient pu avoir la 5ème république non donc ce qu'ils appellent la démocratie ça existe pas en Afrique ce qui existe en Afrique c'est la démocrature que je définis de la façon suivante bon il y a des petits nègres qui disent qu'ils sont diplômés de sciences politiques ils peuvent pas s'amuser avec moi jamais 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 d'abord eux-mêmes ils fuient ils fuient parce que je dis attrapez-moi celui-là parce qu'il a fait des commentaires qui prouvent qu'il n'a même pas un niveau de deuil je dis attrapez-moi parce que de temps en temps attrapez-moi les nègres pour que je cogne la tête comme ça ils vont avoir des mots de tête ils vont plus revenir donc le problème qui est posé c'est celui-ci la démocrature en Afrique c'est-à-dire c'est un système qui a toutes les apparences d'une démocratie pluraliste parce qu'il y a des partis il y a des élections qui finissent toujours par des crises post-électorales comme par là d'accord et ce système-là permet que ce soit toujours les mêmes qui soient là depuis 30 ans donc c'est un système qui se dit démocratique mais qui perpétue la dictature voilà ce qui se passe en Afrique le Gabon est une démocrature le Gabon le Togo est une démocrature tous ces pays sont des démocratures quand il n'y a pas de démocrature il y a quoi ? une démocratie démon démon pas démo démocratie c'est quoi une démocratie ? c'est une démocrature qui dégénère en monarchie démoniaque ça va dire je m'assume je m'assume Denis Christelle Sassou se prépare à succéder à son père Karim Keïta se préparait à succéder à son père jusqu'à ce que les nègres entrent dans la rue pour dire qu'il préfère un imam d'Iko qui lui-même est un vicelard comme je l'ai montré ensuite le président du Châne il vient d'avoir du grade ce qui lui donne 10 000 euros supplémentaires sur son salaire que personne ne connait bien sûr donc est-ce que quelqu'un connait le salaire d'un parrain de la mafia ? ça ne s'est jamais dit donc Idriss débit c'est de lui que je parle c'est lui qui recevra la décharge après Alpha Condé j'en profite pour l'annoncer donc ce que je veux dire par là c'est que la France considère que tout ça c'est bien pour les nègres des systèmes où on assassine des gens des opposants on traque les gens dans leur maison pour avoir simplement voté contre le potentat que la France a choisi voilà ça donc c'est une pseudo-démocratie que même en France on ne peut pas appliquer bon je vais plus loin maintenant en France il n'y a pas de démocratie il y a une oligarchie parlementaire qui fait que les 120 familles qui ont l'argent en France financièrement pécunièrement envoient leurs hommes pour jouer à l'opposition gauche-droite et pour prendre le pouvoir Hollande lui-même l'a dit avant de prendre le pouvoir il a dit qu'il est contre les marchés il est l'ennemi des marchés arrivé au pouvoir qu'est-ce qu'il a dit il va privatiser il donne les marchés il demande au marché de venir et tout ça c'est comme ça que Macron a profité pour le doubler Macron qui est un homme de Rothschild et tout ça donc en France de De Gaulle jusqu'à Macron c'est l'oligarchie qui dirige c'est pas le peuple français si c'était le peuple français on aurait donné satisfaction aux gilets jaunes il ne faut pas qu'on trompe les gens il ne faut pas raconter n'importe quoi l'Afrique n'a pas besoin d'oligarchie parlementaire à la française de démocratie et de démocrature l'Afrique a besoin de quoi ? de la maticratie je définirai cela sur mes faisances donc cela veut dire quoi ? j'en arrive maintenant à Alpha Condé Alpha Condé si on veut dire les choses parce que je finirai mon live par quelque chose que je n'ai jamais fait c'est la lecture intégrale du discours de Sécoutouré où il a dit non à De Gaulle je veux que ce soit un document dont je lirai à la fin et je vous promets je ne vais pas crier je vous promets je ne vais pas crier donc parce que Félix ne peut pas aller là et je crie ça n'est pas possible sinon il risque de prévenir John Dalton donc si on m'a bien suivi et il appartiendra aux historiens guinéens de donner les faits je pense même que je vais aller aux faits le 2 octobre 1958 le premier pays africain sous domination française proclame unilatéralement son indépendance l'homme qui est à la base de cette proclamation c'est Ahmed Sécoutouré un des patriotes panafricanistes les plus importants de notre temps et probablement un des africains les plus dignes de tout l'état voilà ce que j'ai dit ce soir tout s'est passé le 25 août 1958 quand le général de Gaulle a envoyé un de ses hommes pour discuter avec Sécoutouré et dire à Sécoutouré qu'il va devenir s'il le veut un ministre français ou s'il ne le veut pas on va créer une sorte de gouvernance comme un gouverneur noir de la Guinée et il aura le salaire équivalent d'un ministre français Sécoutouré a dit ce que nous déplorons en tant que descendants des résidents africains c'est que la France ne nous parle que le langage de l'argent et de la commission parlons frère un est-ce que vous pouvez imaginer qu'un pays vous gouverne pendant 100 ans et il n'y a pas d'hôpitaux et pendant toutes vos richesses bauxites mangalèzes transitent par le port direction la France et on n'en voit pas la couleur son interlocuteur dont je révélerai le nom a rougi il a eu peur parce que tous les autres présidents on dit tout ce que le général de Gaulle dit nous sommes d'accord voilà donc ce langage de vérité cette liberté d'autom ça a choqué le français qui était l'émissaire le missi dominici de Gaulle deuxième chose il dit aux injustices criantes il y a aussi le racisme des colons et de leurs auxiliaires contre la race noire alors que vous dites que vous luttez contre le racisme en France troisième chose vous avez divisé les Guinéens entre Peul Malinke Soussou etc et ils sont ils ont la haine les uns pour les autres c'est vous qui avez créé cette haine cette haine n'existait pas à l'époque avant le démantèlement de l'empire du Mali avant le démantèlement de l'empire de Songhaï avant le démantèlement de l'empire de Ghana c'est vous les blancs et les arabes qui avez fait ça dernière chose tous les peuples sont en train de se libérer en Asie regardez les rencontres de Bandoune vous voyez les asiatiques vous voyez Soarto vous voyez Sorkano vous voyez les chinois qui sont en train de se libérer vous voyez les peuples d'Amérique latine qui sont en train de se libérer donc il y a trois continents qui portent la lettre A l'acronyme A-A-A Afrique Amérique Asie ça s'appelle la tri-continentale donc c'est toujours nous qui allons vous dire que nous avons choisi d'être esclaves les autres se libèrent mais comment voulez-vous que le monde entier voit le noir le noir est candidat à être esclave et ce sont ces propres leaders qui disent oui nous sommes esclaves comme Oufo Boani comme Senghor et ces couturés adultes ces nègres qui n'ont d'Africains que le thé et la mine et qui pour le reste sont des colons noirs dont on gagnerait à se débarrasser les gens ouuuuh c'est couturé est-ce qu'il a bu ou quoi c'est couturé le boit jamais d'alcool de temps en temps ils disent donnez-moi du thé les français ont dit c'est une arête dans notre gorge c'est quoi ça comment on va se débarrasser et à la fin ces couturés les invitent tous à manger ils vont ils mangent pendant qu'ils mangent ils demandent à ce que ces couturés mangent d'abord sous-entendu ils ont peur que ces couturés les empoisonnent parce que eux c'est ce qu'ils veulent faire ces couturés ces couturés a dit voilà il mange sa femme mange sa famille mange son frère Ismaël Touré mange tout ça vous voulez pas manger si vous voulez je vous laisse vous-même vous préparer voici du riz voici ceci ils ont mangé tu vois ils ont dit que c'était très bon aussi le vin de pâle donnez-moi encore et au moment où ils ont bien bu ils ont commencé à dire que c'est dégueulasse ce que de Gaulle veut faire et ces couturés les a enregistrés c'est-à-dire pendant qu'ils parlaient ces couturés disaient aux gens enregistrés ça passait deux mois ils ont dit qu'ils n'ont pas disant que si eux ils étaient guinéens ils diraient non au référendum parce que la France n'a rien fait de bon ici et ils ajoutent de Gaulle n'a rien fait de bon même en France ce que dit vous aussi vous êtes pour nous oui ce que dit bon ok vous êtes citoyen guinéen vous venez à n'importe quel moment je vous donne la citoyenneté si vous avez des ennuis là-bas ils s'en vont et ils vont faire maintenant un rapport à de Gaulle en disant ça avait mal commencé mais ces couturés a compris finalement qu'il ne peut pas s'amuser avec la puissance de la France que la France va finir par avoir le dernier mot et puis c'est un gars qui aime le pouvoir on a senti c'est un grand dictateur c'est ça alors qu'ils ont bu avec lui ils ont dit qu'il était gentil et tout et maintenant de Gaulle lui-même débarque le 28 septembre 1958 il est entouré de tout seul lieutenant mais aussi du meilleur connaisseur de la Guinée qui s'appelle Cornute Gentil et qu'est-ce que de Gaulle fait de Gaulle discute avec ses couts il dit je ne peux pas laisser ses couts parler en public sans savoir ce qu'il a dans le vent pendant tout le déjeuner et qu'est-ce qu'il fait c'est que c'est que c'est que dit ceci l'amitié entre la France et la Guinée l'emporteront toujours sur le sujet de discord dès que de Gaulle a entendu ça de Gaulle a dit bon c'est bon c'est que lui-même il va céder ok donc ce coup arrive maintenant avec un mouchoir blanc et les nègres lâchent des colombes et donc des colombes viennent sur la tête de ces coups de Gaulle aurait dû voir ça parce que c'est un signe les cachons gays c'est-à-dire les cachons gays donc qu'est-ce qu'il s'est passé de Gaulle dit ceci lui il veut que ces coups aillent au fond du problème tout ce que la Guinée veut la France va lui donner ce que la France ne veut pas c'est l'indépendance alors ce coup lui dit mais est-ce qu'on est là pour ce que la France veut ou ce que le peuple guinéen que je représente veut si vous voulez si c'est pour ce que la France veut dans ce cas vous faites un discours en tant que chef d'état français et un discours en tant que chef d'état guinéen mais si c'est moi qui est le président du conseil de gouvernement de la Guinée à l'approche du référendum je ferai un discours pour vous dire ce que le peuple guinéen veut donc ils ont fait toute la Guinée était là d'habitude quand il va là-bas dans les discours il n'y a que les blancs et les noirs sont rélégués derrière tous les noirs sont là donc c'est que tu réponds la parole monsieur le président du gouvernement de la république française dans la vie des nations et des peuples il est des instants qui semblent déterminer une part décisive de leur destin ou qui en tout cas s'inscrivent au registre de l'histoire en lettres capitales autour desquelles les légendes s'édifient marquant de manière particulière au graphique de la difficile évolution humaine les points culminants les sommets qui expriment autant de victoires de l'homme sur lui-même autant de contacts de la société sur le milieu naturel qui l'entoure ainsi monsieur le président vous venez en Afrique en terre de Guinée précédé du double privilège d'appartenir à une légende glorieuse qui magnifie à sa tiété la victoire de la liberté sur l'asservissement et en outre d'être le premier chef de gouvernement de la république française à fouler le sol de nos ancêtres en Guinée votre présence parmi nous de ce fait symbolise non seulement la résistance qui a vu le triomphe de la raison sur la force la victoire du bien sur le mal mais elle représente aussi et je puis même dire surtout un nouveau stade une autre période décisive une nouvelle phase d'évolution comment le peuple africain ne serait-il pas sensible à tant d'augures lui qui vit quotidiennement dans l'espoir de voir sa dignité enfin reconnue et renforce de plus en plus sa volonté d'être l'égal des meilleurs la valeur de ce peuple de Guinée monsieur le président vous la connaissez vous même mieux que quiconque pour en avoir été juge et témoin aux heures les plus difficiles que la France ait jamais connue cette période exceptionnelle à l'issue de laquelle la liberté devait ressurgir avec un éclat nouveau une force décuplée et marquée par l'homme d'Afrique d'une manière toute particulière puisqu'il a au cours de la dernière guerre mondiale rallié sans justification historique apparente la cause de la liberté du peuple français et des peuples européens face à la barbarie nazie à travers les vicissitudes de l'histoire chaque peuple s'achemine irréversiblement vers ses propres lumières agit selon ses caractéristiques particulières et en fonction de ses principales aspirations sans qu'en paraissent nécessairement les mobiles réels et les intérêts qui le font agir notre esprit pourtant rompu à la logique implacable des moyens et des fins ainsi qu'aux dures disciplines des réalités quotidiennes de la vie est constamment attiré par les grandes nécessités de l'élévation et de l'émancipation humaine vers les sommets de la divinité l'épanouissement des valeurs de l'Afrique est freiné aujourd'hui moins à cause de ceux qui les ont façonnés qu'à cause des structures économiques et politiques héritées du régime colonial en déséquilibre avec ses aspirations légitimes à l'avenir c'est pourquoi nous voulons corriger non pas à part des réformes timides et partielles mais fondamentalement cette structure coloniale afin que le mouvement de nos sociétés suive enfin la ligne ascendance d'une constante évolution d'un perpétuel perfectionnement le progrès est en effet une création en soi continue un développement ininterrompu vers le mieux-être vers le meilleur étape après étape les sociétés et les peuples élargissent et consolident leur droit au bonheur leur titre de dignité et développent leur contribution au patrimoine économique et culturel du monde entier l'Afrique noire n'est pas en cela différente monsieur le président du peuple français ou de la souveraineté française selon nos vies propres nous entendons enfin nous acheminer vers notre propre bonheur et cela avec d'autant plus de volonté et de détermination que nous connaissons la longueur du chemin que nous avons à parcourir la Guinée n'est pas seulement cette entité géographique que les vicissitudes de l'histoire ont délimité suivant les données de sa colonisation par la France entre autres c'est aussi une part vive de cette Afrique un morceau de ce continent qui palpite sang agit et pense à la mesure de son propre destin singulier mais aussi vaste que soit notre ère d'investigation aussi étendue que soit notre champ d'action cela est suffisant au regard de nos propres résidents d'évolution pour y répondre nous devons engager non seulement l'ensemble de nos potentialités propres mais encore tout ce qui constitue les biens et les connaissances universelles lesquelles chaque jour se développent et s'accroissent de manière inappréciable à travers le désordre moral dû à la colonisation et à travers les contradictions profondes qui divisent aujourd'hui le monde nous devons taire les pensées fumeuses afin de serrer au plus près les potentialités réelles les moyens efficaces et irréversiblement utilisables nous devons monsieur le président nous préoccuper des conditions exactes de nos populations afin de leur apporter les éléments d'une indispensable évolution sans laquelle le mieux-être qu'elle prétend légitimement obtenir ne pourrait être créé si nous ne nous employons pas dès aujourd'hui à cet âge nous n'aurions aucune raison de vouloir remplir les fonctions dont nous avons la charge aucun droit à la confiance de nos populations que nous aurions trahi dans leurs idéaux c'est parce que nous nous interdisons de confisquer à notre seul profit la souveraineté des populations guinéennes telle que vous nous le demandez que nous devons vous dire sans détour monsieur le président les exigences de ces populations pour qu'avec elles soient enfin recherchées les voies les meilleures pour l'amitié franco-guinéenne et il commence le passage le plus important qu'un africain élu devant un dirigeant français le privilège d'un peuple pauvre est que le risque que courent ces entreprises est mince et les dangers qu'il encourt sont moindres le pauvre ne peut prétendre qu'à s'enrichir et rien n'est plus naturel que de vouloir effacer toutes les inégalités et toutes les injustices qui l'en empêchent ce besoin d'égalité et de justice nous le portons d'autant plus profondément en nous que nous avons été durement soumis à l'injustice et à l'inégalité de la colonisation l'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs ancestrales de nos moyens potentiels de nos possibilités réelles nous laissent cependant exemples de tout complexe d'infériorité de toute crainte nous sommes uniquement préoccupés de notre propre avenir et soucieux du bonheur de notre peuple ce bonheur peut revêtir des aspects multiples et variés des caractéristiques diverses selon la nature de nos propres aspirations de nos désirs selon notre état mental propre il peut être aussi bien une chose unique que faisceau de mille choses un signe tout également indispensable à sa réalisation nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin celui de notre dignité ce n'est pas parce que nous sommes pauvres que nous devons être privés de dignité or il n'y a pas de dignité sans liberté car tout assujettissement toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur lequel épais lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur nous préférant nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage je répète cette fois voilà nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ce qui est vrai pour l'homme blanc l'est autant pour les hommes noirs et les peuples noirs c'est ce souci de dignité pour lequel vous avez affronté Hitler et les nazis c'est cet impérieux besoin de liberté qui devait susciter aux heures sombres de la France les actes de noblesse les sacrifices les plus grands et les plus beaux traitent de courage la liberté c'est en effet monsieur le président le privilège de tout homme le droit naturel de toute société ou de tout peuple la base le fondement sur lesquels les états africains s'associeront à l'avenir à la république française et à d'autres états pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses communes nous refusons de nous associer à la république française en tant que colonie ou néocolonie nous souhaitons et nous aspirons à l'indépendance monsieur le président vous me permettrez de rappeler un passage du discours que j'avais prononcé à l'occasion de la visite récente d'un représentant du gouvernement français monsieur Gérard Jacquet ancien ministre de la France de l'Ottawaire je lui avais dit ceci notre option fondamentale qui à elle seule conditionne les différents choix que nous allons dorénavant effectuer réside dans la décolonisation intégrale et totale de l'Afrique noire ces hommes ces économies sont l'organisation administrative en vue d'une amitié franco-africaine durable et solide et dont la pérennité sera de plus garantie qu'elle n'aura plus dans son sein des phénomènes d'injustice de discrimination de racisme ou toute autre cause de dépersonnalisation et de la dignité du noir en effet le monde évolue si rapidement et les impératifs de la modernité se posent avec une telle brutalité que le problème du choix entre la stagnation et le progrès entre la division des peuples et leur union fraternelle entre l'esclavage et la liberté entrant la guerre et la paix se posent avec une gravité nouvelle pour l'Afrique noire sous domination française ces problèmes doivent être abordés avant tout dans un esprit réaliste compréhensif pragmatique notre coeur notre raison en plus de nos intérêts propres nous font choisir sans hésitation l'indépendance et la liberté totale dans cette union plutôt que de nous définir sans la France et contre la France et c'est en raison de cette orientation politique nouvelle que nos exigences doivent être toutes connues pour que la discussion soit facilitée par une entente commune d'aucuns en parlant des rapports franco-africains situent leur raisonnement dans le seul domaine économique et social et concluent fatalement compte tenu du grand retard technologique des pays sous-développés d'Afrique par l'apologie de l'action coloniale française en vertu du principe du transfert des technologies ces hommes oublient qu'au-dessus de l'économique et du social il y a une valeur autrement plus importante qui oriente et détermine le plus souvent à notre insu l'action des hommes d'Afrique cette valeur supérieure réside essentiellement dans la conscience qu'apportent les hommes d'Afrique à la lutte politique tendant à sauvegarder leur dignité leur originalité leur souveraineté et leur liberté qui ne sait aujourd'hui que les drames douloureux enregistrés dans l'histoire coloniale française en Indochine et en Afrique du Nord sont interprétés aussi différemment selon que l'on donne la suprématie à l'économie ou que le droit l'indépendance le respect de la dignité des peuples sont considérés comme les bases les plus solides de toute association future aujourd'hui en raison de l'évolution de la situation internationale et surtout du gigantesque progrès du mouvement de décolonisation dans tous les pays d'Asie d'Amérique et d'Afrique nous pouvons affirmer que la force militaire dirigée contre la liberté d'un pays ne peut plus garantir ni la victoire ni le prestige ni les intérêts des tyrans le rayonnement de la France la garantie et le développement de ces intérêts en Afrique ne saurait désormais résulter que de l'association librement consentie des pays africains avec la France l'action économique et culturelle de la France demeure encore indispensable dans une certaine mesure à l'évolution harmonieuse et rapide des pays africains c'est en fonction de ces leçons douloureuses du passé mais aussi de ces promesses heureuses de l'avenir c'est en fonction des impératifs d'une nécessaire évolution concertée de ce progrès général irréversible déjà accompli de la ferme volonté des peuples africains à accéder à la totale dignité nationale excluant définitivement toutes les séquelles de l'ancien régime colonial que nous ne cessons dans le cadre de la communauté franco-africaine de proclamer la reconnaissance mutuelle et l'exercice effectif du droit à l'indépendance totale des peuples africains certains attributs de souveraineté qui seront exercés au niveau de la future communauté devront se résumer en quatre domaines 1. Les africains doivent se réapproprier la défense nationale les relations diplomatiques la monnaie l'enseignement supérieur un pays qui exclut toute interdépendance dispose de quatre pouvoirs essentiels la défense la monnaie les relations extérieures la diplomatie la justice et la législation nous acceptons volontairement certains compromis mais jamais nous n'accepterons l'abandon total et unilatéral de notre propre souveraineté dans l'intérêt bien compris des peuples africains et de la France nous osons penser monsieur le président que votre gouvernement saura proposer un référendum équitable un projet de constitution souverain non pas des conceptions juridiques basées sur un régime impopulaire et largement évanescent mais seulement sur les exigences exprimées par les peuples africains qui ont mûri les peuples africains solidaires et unis face à un destin de liberté de dignité de solidarité avec tous les peuples du monde épris de liberté de solidarité et de dignité vive la Guinée vive la France vive l'Afrique à mettre ses couturés donc cela veut dire que ses couturés en posant ses tacts a en fait changé l'image des africains parce que lorsque de Gaulle va partir d'abord de Gaulle était tellement fâché qu'il a oublié son képi donc les gens ont couru pour dire ouais le képi du général et ses couturés lui a dit il est invité à un dîner d'état et de Gaulle a refusé de Gaulle a dit ici en Guinée plus encore qu'hier et mieux que demain tous ceux qui aspireront à la liberté totale l'obtiendront la France vous accordera l'indépendance totale si tel est votre désir en Guinée mais prenez-la avec toutes ses conséquences c'est-à-dire la France vous accordera l'indépendance totale en Guinée mais prenez-la avec toutes ses conséquences et de Gaulle ajoute les conséquences sont de deux ordres un vous ne pouvez pas maintenir des relations diplomatiques avec la France si vous avez l'option de l'indépendance totale donc menace d'une rupture des relations diplomatiques deux la stabilité de la Guinée ne peut plus être garantie par la France dès lors que la France n'est plus partenaire de la Guinée dans le cadre de la communauté qu'elle propose ça veut dire quoi nous allons déstabiliser la Guinée donc Secoutoury a entendu tout ça et il l'a amené à l'aéroport donc de Gaulle ne voulait pas lui serrer la main de Gaulle enlevait sa main chaque fois que Secoutoury s'approchait et de Gaulle dit non non parce que parce que ça a été filmé on a montré partout et ils ont dit de ne pas montrer en France donc effectivement ils n'ont pas montré ils ont montré un passage où de Gaulle a dit si vous voulez l'indépendance prenez-la avec toutes ses conséquences mais ils n'ont pas montré le discours de Secoutoury par contre les nègres qui veulent l'indépendance au Sénégal qui veulent l'indépendance partout ont montré tout le temps ce que Secoutoury a dit donc le Grand Célie c'est le titre de Secoutoury est devenu le héros du peuple africain l'Afrique depuis que nous avons perdu l'initiative historique il n'y avait plus de héros et quand un peuple est orphelin de ses héros ce peuple là ce qu'il ressent face à la liberté c'est ce qu'on j'appelle ce que ressent un amoureux face à sa belle sa bien-aimée c'est-à-dire cet amour de la liberté partout en Afrique c'était frémissant ça se sentait donc De Gaulle décide ceci Secoutoury doit être banni de toutes les réunions organisées dans le cadre des institutions françaises la Guinée doit être isolée donc il ordonne en quittant Dakar où on l'a attaqué là-bas aussi ce n'est pas Senghor qui a parlé on a choisi quelqu'un d'autre dont je parlerai plus tard qui a attaqué De Gaulle donc qu'est-ce qui s'est passé il a ordonné qu'on aille dans les rares écoles les hôpitaux pour enlever tout ce que la France a envoyé à la Guinée même même les tubes les tuyaux dans les hôpitaux même l'ammoniaque même tout Deux il a ordonné que tous les diplomates accrédités là-bas et tous les coopérants rentrent en France donc la Guinée n'avait plus que cinq instituteurs pour cinq cent mille élèves donc certains français ont dit nous on ne rentre pas c'est l'honneur de Suré Canal Suré Canal a dit on ne rentre pas et Suré Canal a fait quelque chose qui est incroyable il a dit qu'il enseigne gratuitement en Guinée il ne veut pas que ça arrive voilà pourquoi quand il a commencé à attaquer Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop a dit compte tenu des services qu'ils ont rendus à l'Afrique noire certains qui se sont livrés à une argumentation scientifique hasardeuse j'ai dû les épargner j'aurais pu les scier en deux ils parlent de Suré Canal donc c'est que je me dis moi j'ai même dit Cheikh Anta Diop a été gentil il n'aurait pas pu le scier en deux mais scier en dix en cinq en mille tellement Suré Canal est faible devant Cheikh Anta Diop tout ça c'est dans réponse à quelques critiques annexées à antériorité des civilisations nègres j'en viens maintenant à l'homme qui aujourd'hui veut gouverner la Guinée pendant plus de 15 ans qui aspire à un troisième mandat qui est anticonstitutionnel j'ai nommé Alpha Condé bien je dirais je n'irai pas trop loin avec Alpha Condé je vais mettre à nu ces contradictions un Alpha Condé a étudié ici à la faveur d'une bourse au lycée Turgot à Paris donc il était condisciple de Bernard Kouchner Bernard Kouchner avait les moyens puisque ses parents juifs finançaient ses études et il a d'entrée de jeu expérimenté aussi l'antisémitisme parce que c'est en France que l'antisémitisme est le plus virulent ce n'est pas en Afrique donc ce qui s'est passé c'est que Alpha Condé en France est issu d'un milieu qu'il a élevé parce que ses parents je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ses parents ont bénéficié de cette bourse pour aller vite les enfants de boursiers ce n'était pas la sinecure ce n'était pas facile à l'époque même pour leurs parents donc à un moment donné pour être un peu plus précis n'oublions pas la génération d'Alpha Condé il était né le 4 mars 1938 en Basse-Guinée donc c'est une région qui est assez frondeuse déjà du temps de la colonisation beaucoup de résistants venaient de cette région-là et donc c'est sa famille c'est une famille de commerçants donc les Africains se trompent quand ils disent que c'est une ethnique qu'on appelle Dioula c'est des commerçants malinquis Dioula ça veut dire commerçant mais ce n'est pas une ethnique ce n'est pas une ethnique mais lui il n'est pas Guinéen Alpha Condé il n'est pas Guinéen il est de Bobo Dioula donc c'est un Burkinabé tu vois il y a toujours cette histoire de s'ils sont Burkinabés ou pas tu vois donc son père est venu en tant que commerçant dans la région de la Haute-Guinée Cancan la localité de Cancan et son père n'ayant plus les moyens suite à une faillite précoce est devenu cuisinier donc il n'a pu envoyer son enfant qu'à l'école primaire centrale de Conakry et après on s'est rendu compte qu'Alpha Condé pour poursuivre ses études même si son père est de confession musulmane malinqué il devait devenir séminariste donc on l'envoie au collège des pères à Dikin et là Alpha Condé a une chance inouïe il fait partie du contingent des enfants du séminaire qui à l'âge de 15 ans vont en France à la faveur de cette bourse donc la bourse d'Alpha Condé est une bourse qui est due en fait au séminaire Alpha Condé obtient son brevet et s'en va il arrive au lycée Gambetta de Toulouse il a gardé de solides relations avec les familles blanches toulousaines et il poursuit son cursus à Louvier parce que un homme dont l'ancêtre était un trafiquant d'esclaves Pierre Medesrance qui était maire à l'époque cet homme son ancêtre Isaac Medesrance était un négrier avec des esclaves à Bordeaux c'est cet argent qui a permis de faire sa carrière de faire la carrière de Pierre Medesrance jusqu'à ce qu'il devienne le président du conseil donc il prend Alpha Condé sous sa tutelle et il l'aide jusqu'au bac Alpha Condé arrive au lycée Turgot où son voisin immédiat en classe littéraire est Bernard Kouchner depuis cette période il a toujours appelé Bernard Kouchner mon frère blanc bon j'insiste sur cette expression parce que quand un noir appelle un blanc son frère ce n'est pas parce qu'il y a entre eux une intimité c'est parce que le frère blanc le permet de se lever au rang des blancs quand tu joues avec les blancs quand tu es avec les blancs tu n'es plus tout à fait un noir même aux yeux des noirs parce qu'on dit celui-là c'est le noir qui a les faveurs du blanc Alpha Condé que tu vois donc Alpha Condé va après son baccalauréat être orienté par Médéfrance vers le droit il lui dit si tu veux faire de la politique lui il a dit non je veux être professeur de droit mais je ne veux pas faire de la politique alors dans ce cas tu vas faire la faculté de droit et de sciences économiques de Paris 1 bon à ce moment là Alpha Condé pourrait être maintenant dans la grâce des autorités de l'université dit qu'il a été victime d'une agression raciste le 28 mai 1970 à Paris la police n'a jamais pu établir sa présence physique ni par les témoignages ni par les autres moyens à l'endroit où il est censé avoir été agressé mais il parvient à ses fins il devient il dit même qu'il a reçu des coups de crosse et des coups de mousqueton et qu'on vociférait sa nègre en fait il s'est lui-même infligé quelques petits coups de bâton bon bref l'agression d'Alpha Condé fait partie de ce qu'on appelle les belles légendes des beaux esprits fantasmagoriques mais ça lui a beaucoup profité parce qu'il est devenu un peu le symbole de la lutte anti-raciste le petit nègre guiné agressé traité de sale nègre couvert de boue non c'est un symbole pour ceux qui aiment les mascottes donc Alpha Condé à partir de ce moment là dit que sa priorité va être de lutter contre le racisme il fait ses études de droit mais comme il n'est pas à Assas mais à Paris 1 il a des professeurs qui ont un peu des connaissances marxistes bon il faut faire la différence entre les marxistes et les marxologues les marxistes sont ceux qui ont bien reçu leur catéchisme et qui savent les grainer et le décliner à la lettre les marxologues sont ceux qui ont étudié de façon critique l'oeuvre de Mars ce n'est pas du catéchisme donc les meilleurs marxologues en général n'étaient pas marxistes c'était le cas de Maximilien Rebelle qu'Alpha Condé n'a pas fréquenté mais c'était aussi le cas de Louis Althusser Louis Althusser étant à l'école normale supérieure celui qu'on a appelé le titulaire de la chair rouge du marxisme lui il a dit il ne faut même plus dire le marxisme il faut dire le matérialisme dialectico-historique de la praxis c'est comme ça qu'on doit dire et lui-même était celui qui déroulait cette science qu'il maîtrisait mieux que quiconque en tout cas il a écrit un livre intitulé pour Mars après il a étranglé sa femme le grand savant a étranglé sa femme et la femme est morte et qu'est-ce qui s'est passé on a dit tellement il avait des relais dans la classe politique française on a dit qu'il était atteint de démence et il n'a jamais été en prison Louis Althusser donc il a fréquenté Louis Althusser je parle d'Alpha Condé il a fréquenté les cercles marxistes où on fait des réflexions sur l'avenir de l'Afrique dans ces cercles il y avait trois tendances il y avait les marxistes orthodoxes léninistes les marxistes léninistes qui se réclament de Lénine comme celui qui a revisité l'oeuvre de Mars il y a les maoïstes les mao qui disent que non dans un pays sous-développé ce n'est pas le prolétariat qui est la force motrice de la révolution mais la paysannerie pauvre la preuve c'est que mao a pris le pouvoir et a sorti la Chine du sous-développement et du féodalisme il y a les troisièmes qu'on appelle les spécialistes les disciples de Anvers Odia c'est-à-dire les pro-albanais les albanais albanis disciples de Anvers Odia donc le propre de Alpha Kandé c'est qu'il avait étudié les trois tendances donc quand il a affaire à quelqu'un qui le contredit du point de vue du marxie léniniste il connaît les thèses de Lénine il a bien lu dans le sens du catéchisme il connaît les thèses de Mao et ce que Alpha Kandé aimait c'est parler de la théorie des contradictions chez Mao les contradictions initiales les contradictions principales les contradictions secondaires il en parlait pendant quatre heures dans des discours qui n'en finissait pas seul Fidel Castro pouvait faire des discours de quatre heures et qu'en vivre avec mes mains aussi donc à un moment donné ce qui s'est passé c'est que ils connaissaient aussi Anvers Odia par cœur donc la fédération des étudiants d'Afrique noire en France la Féance avait besoin de dirigeants charismatiques qui faisaient des discours pendant des heures donc Alpha Kandé devient célèbre en proclamant une phrase qui est celle-ci compte tenu de la nature particulière de l'impérialisme français les pays colonisés les pays africains colonisés doivent sortir de l'ornière du système non pas par une addition de réformes illusoires mais par une lutte révolutionnaire menée par l'avant-garde éclairée du prolétariat africain tout le monde a dit bravo Alpha Kandé bravo donc Alpha Kandé non seulement il faisait des discours comme ça enflammé à la résidence Lucien Paye si vous allez aujourd'hui à Cité-Université Boulevard Jourdan vous allez voir la résidence Lucien Paye c'est là où Alpha Kandé enflammait il faisait partie de l'union générale des étudiants guinéens qui était donc une section territoriale de la Féance nous on faisait partie de l'AED l'association des étudiants du Dahomey et celui qui dirigeait ça c'était Robert Dossou et Robert Dossou lui aussi c'était une tribu exceptionnelle donc quand Robert Dossou finit trois heures Alpha Kandé fait quatre heures après Robert Dossou fait cinq heures Alpha Kandé fait six heures et les révolutionnaires qui faisaient brûlaient les amphis tout le monde criait regardez le niveau d'Alpha Kandé qu'est-ce qui se passe la technique d'Alpha Kandé c'est qu'il apprenait des citations par cœur mais il n'avait pas une pensée révolutionnaire donc Alpha Kandé et tout ça on les envoie pour attaquer Cheikh Anta Diop et c'est là où Cheikh Anta Diop a dit mais non vous vous faites du marxisme mal digéré c'est-à-dire un vous ne connaissez pas le marxisme et Cheikh Anta Diop leur donne des leçons du marxisme à eux tous et à Amadi Alidieng un Sénégalais qui était jaloux de Cheikh Anta Diop qui se prétend marxiste et qui n'a rien laissé avant sa mort dans des histoires de discours enflammés il y avait aussi Babacar Babacar j'ai oublié Kahn il y avait aussi les anciens le dirigeant du PAI le dirigeant du PAI Majmoud Diop donc tous les marxistes sénégalais se mettaient avec les marxistes guinéens tout ça pour attaquer Cheikh Anta Diop donc à la fin de ces discours il fallait maintenant montrer qu'on existe en Afrique or ils existent dans le parti communiste français où ils ont formé une section d'Africains mais ils n'existent pas en Afrique ils n'ont pas de mouvement politique en Afrique le seul mouvement politique digne de ce nom s'appelait le RDA le Rassemblement Démocratique Africain et le mouvement de l'association des étudiants du RDA était dirigé par Cheikh Anta Diop comme eux ils disaient qu'ils connaissent tout déjà sur le marxisme ils fuyaient les réunions de l'association des étudiants du RDA mais Cheikh Anta Diop leur disait venez et celui qui leur a permis le plus de venir pour apprendre parce qu'au lieu de venir apprendre ils posent encore des débats pour empêcher les autres d'apprendre donc c'est Moumouni Moumouni c'est un physicien un ingénieur un très grand savant et nigérien qui a fait l'énergie solaire et Moumouni est mort dans la rue et après sa mort ils l'ont abandonné ils ont mis l'université de Niamey Moumouni mais de son vivant ils l'ont abandonné donc le problème qui s'est posé Cheikh Anta Diop était avec Moumouni avec d'autres personnes dont parle Pathé Diaye dans son ouvrage je ne reviendrai pas là-dessus et donc à un moment donné les français ont compris que la faience c'est une sorte de caverne d'Ali Baba où il y a 40 voleurs qui s'entraînent à se voler eux-mêmes les français et puis la plupart des dirigeants aiment les femmes blanches la peau blanche et surtout quand ils finissent de faire le long discours ils dansent jusqu'au matin donc c'est des révolutionnaires fêtards danseurs jusqu'au matin et Alpha Condé danse tellement bien la salsa c'est même pour ça qu'il y a une vidéo où on voit Alpha Condé en train de danser la salsa et les gardes du corps autour Alpha Condé donc qui est Alpha Condé quelle est sa formation je résume brièvement 1 Alpha Condé est un marxiste orthodoxe qui a assimilé tous les courants du marxisme en tant que doctrinaire 2 Alpha Condé est un professeur de droit de droit privé 3 Alpha Condé est dans tous les groupes politiques parce qu'à un moment donné Alpha Condé faisait du vagabondage politique c'est-à-dire il était dans tous les groupes à la fois or les français aiment bien les gens comme ça parce que ce sont eux qui donnent des informations donc à un moment donné Alpha Condé lui-même résume quand il finit ses activités militantes et politiques j'attire votre attention sur le fait que le militant il se fait dans les boîtes de nuit à la résidence Lucie Pai en train d'écouter les ballets de Keita Fodeba donc c'était des révolutionnaires de salon c'est-à-dire des nègres qui discutent de la révolution dans des endroits où il y a des coupes de champagne et tout ça j'attire aussi votre attention sur le fait que c'est un musulman donc Alpha Condé la seule chose que je ne peux pas assurer c'est s'il a mangé du jambon mais ce dont je parle c'est que chaque fois que Narmer commence il dit Jambon moi j'ajouterais Jambon Alpha Condé en tout cas aimait bien les plats c'est une manière de dire qu'il aimait bien les plats bon là je ne peux pas le contredire puisque moi-même c'est pareil donc Alpha Condé nous des relations avec toute la gauche française il est dans la tourade de Mitterrand il est dans l'entourage de Fabius de Hollande et tout ça donc au moment où la France décrète d'assassiner ses couturés et de déstabiliser la Guinée donc on envahit la Guinée des mercenaires envahissent la Guinée et qu'est-ce qui se passe ses couturés qui est au courant déjà que des binationaux c'est-à-dire des Guinéens qui ont épousé des femmes blanches et qui ont pris la nationalité française faisaient partie du complot parce que les russes informaient ses couturs parce qu'ils voulaient prendre la place de la France donc l'idée selon laquelle ses couturés étaient communistes c'est faux ses couturés a toujours été un fan africaniste jusqu'à sa mort le seul problème c'est que ses couturés étaient musulmans mais j'ai expliqué dans quelles conditions ils sont musulmans pour échapper aux persécutions bien donc ses couturés à un moment donné ils comprennent une chose pour être président il faut que la France enlève ses couturés or le problème d'Alpha Condé c'est qu'il n'a jamais voulu mettre ses ambitions au service du peuple guinéen mais le peuple guinéen au service de ses ambitions et Alpha Condé a dit quoi qu'il arrive qu'il pleuve ou qu'il naisse je serai président le problème d'Alpha Condé c'est ça l'obsession d'être président mais qu'est-ce que je ferai quand je serai président qu'est-ce que je mettrai en place comme société nouvelle en dehors des récitations du catéchisme marxiste il n'a pas de projet de société il n'a pas de programme de société donc qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait il s'est allié avec les plus réactionnés des guinéens exilés à l'extérieur qui travaillaient carrément avec Jacques Fouca il s'est allié avec le journaliste Siradio Diallo qui était manipulé par Béchir Benyamed celui qui a fondé le Tunisien qui a fondé Jeune Afrique et qui est un agent du service secret français avec Philippe Gaillard qui travaillait avec lui c'est des agents dormants du service secret français et Jeune Afrique a toujours été une feuille un torchon qui a défendu la France Afrique jusqu'à aujourd'hui voilà ma position ensuite il y a Baba Kake Ibrahima Baba Kake originaire de Cancan professeur agrégé d'histoire qui faisait la paire ici avec Mbokolo qui attaquait comme c'est pas permis ses couturés le seul qui était opposant sincère c'est le journaliste Lansiné Kamara parce que lui il était un de ceux qui ont rencontré Amica Cabral un des témoins vivants d'Amica Cabral et il était très sincère dans son engagement il voulait un changement de la Guinée mais il voulait la justice sociale l'état de droit etc tous les autres étaient prêts à aller avec le diable pour déloger ses couturés donc la France a fait plusieurs tentatives pour éliminer physiquement tes couturés je ne reviendrai pas là-dessus 36 tentatives qui ont été enregistrées archivées par Robert que j'ai cité tout à l'heure qui est membre du SDEC et des services secrètes français c'est lui qui était chargé de torpiller la Guinée et il l'a dit dans la citation que j'ai faite je ne reviendrai pas là-dessus donc tous ceux qui disent que les complots contre ces couturés étaient faux c'est des mentheurs parce que les comploteurs eux-mêmes disent nous avons fait les complots on ne peut pas être plus royaliste que le roi donc à partir de là on avance et nous disons ceci ces couturés a fait quelque chose qu'aucun roi n'a fait j'attire votre attention parce qu'après je vais dire ce qui n'était pas bien ce que ces couturés a fait qu'il n'ait pas bien ces couturés lorsque la CIA a renversé Nkrumah pour empêcher les Etats-Unis d'Afrique après avoir saboté le 25 mai 1963 a dit Sabeba la réunion de l'organisation de l'unité africaine où il y avait deux options l'option de ceux qui allaient à la soi-disant indépendance dans la division et sans institution continentale et l'option de Nkrumah dans Africa machinaï l'Afrique doit finir qui préconisait le départ avec un état fédéral donc il y a cinq Africains qui ont dit ils sont pour Nkrumah tous les autres ont dit qu'ils sont contre Nkrumah tous les autres jette tout leur discours un c'est Couturé a dit il est prêt à abandonner immédiatement la souveraineté de la Guinée pour qu'il y ait un état fédéral africain voilà ce que j'appelle le panafricanisme Bia n'est pas panafricaniste ce que racontent des illusionnistes comme Banda Kani donc ça veut dire quoi le dirigeant malien Modibo Keta a dit qu'il est pour le dirigeant ougandais Milton Obote a dit qu'il est pour le roi du Maroc un arabe a dit qu'il est pour et il faut dire aussi que les égyptiens étaient pour mais par stratégie parce que eux ils voulaient du panarabisme dont Nasser était le principal leader en fait Nasser ira jusqu'à donner une femme à Nukouma pour surveiller la politique de Nukouma c'est une égyptienne c'est la mère de Samia donc quel est le problème qui est posé maintenant à partir de 1963 le panafricanisme est devenu marginal en Afrique ce n'était plus l'idéologie politique en Afrique à partir de ce moment là aussi la France a pris 14 pays et a fait de l'occupation base militaire le français tout ce que Nukouma avait déjà pressenti Nukouma a dit si nous ne sortons pas de cette salle de l'African Hall avec les institutions comme la défense commune une monnaie commune etc une diplomatie commune le peuple africain dans quelques décennies va nager dans ce fleuve de sang de larmes et de boucs et l'empereur l'empereur Aïlé Sélassié a pleuré parce qu'il a vu qu'on avait acheté tous les dirigeants africains que ce n'était même pas des dirigeants africains pourquoi je dis que vous faites boigner le plus grand traître de tous les temps c'est vous faites boigner qui a prononcé le discours le plus virulent contre Nukouma que lui connaît la France c'est tout il n'a pas discuté avec des noirs qui ont été colonisés par les anglais il ne les connaît pas la cause d'ivoire ne sera pas la vache à lait des autres pays africains pauvres plein de choses comme ça donc à partir de sa considération Sekoutourie rentre en Guinée et il demande à l'Assemblée nationale de voter l'union entre le Ghana et la Guinée comme base après le renversement de Nukouma par la CIA passer l'envoyant Roumanie pour pouvoir faire le coup d'état je reviendrai sur les contradictions même dans l'entourage de Nukouma à partir de ce moment là qu'est-ce qui se passe Nukouma rentre tous les pays africains ont refusé de l'accueillir la Guinée l'accueille et Sekoutourie fait quelque chose d'incroyable il reçoit Nukouma comme président de la Guinée tapis rouge il dit c'est qui le président de la Guinée et tous les Guinéens ont dit parce que si tu ne dis pas je reviendrai comment le grand Philippe est dur donc tous ils ont dit que le président de la Guinée c'est Nukouma et il y a d'autres qui ont osé dire en douce mais non mais c'est un Ghana c'est quoi dit quoi vous croyez en l'existence du Ghana et de la Guinée entité coloniale mais et vous êtes cadre dans mon mouvement c'est Koutourie les mains aux arrêts après il les envoie pour un service patriotique idéologique et militaire qu'il appelle un redressement idéologique il dit faut même lui raser la tête avec des tessons de teille c'est un salaud donc et Nukouma préside le conseil des ministres avec lui à un moment Nukouma gênait dit non il ne peut pas être président en fait il dit quand Nukouma est président mais c'est lui qui prend toutes les décisions je vois donc Nukouma dit non je ne veux plus être président il dit je ne peux pas te nommer vice-président parce que ce serait te mettre inférieur à moi au niveau protocole alors tu as mon modèle tu es la figure emblématique du peuple africain donc je te nomme co-président de Guinée et il fait un gouvernement galéen en exil et le gouvernement est payé par secours secours reçoit tous les noirs qui dans les colonies portugaises étaient combattus par la dictature des colonels il reçoit Cabral le quartier général du PAIGC le parti de Cabral devient conakry il reçoit les noirs américains du Black Power Black Panther il dit vous êtes tous à Conakry il reçoit les leaders camerounais de l'UPC après avoir séjourné à Accra on les a tous chassés pour dire qu'ils sont des agents de Nukouma d'accord à ce moment là ils sont revenus en Guinée un de ceux qui le dit c'est Nungli Masaga Nungli Masaga c'était un des dirigeants du comité révolutionnaire et un des dirigeants de ce qu'on appelle l'UPC un des fondateurs historiques de l'UPC Manidem Nungli Masaga et son nom de clandesté c'est commandant qui s'en bat donc nous nous l'appelions commandant qui s'en bat mais lui c'est Nungli Masaga donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que Sekou Touré a voulu faire de la Guinée la plaque tournante du panafricanisme parce qu'on voyait des militants panafricanistes de Trinidad et Tobago des militants panafricanistes guadoupéens tous ils devenaient Guinéens dès que tu rentres tu as le passeport Guinéens et Frans Fanon est venu en Guiné Frans Fanon c'est en Guiné qu'il a rencontré Holden Roberto et Holden Roberto c'est le dirigeant du FLNA le Front National de Libération d'Angola or le FLN celui qui était le théoricien du FLN c'était Frans Fanon un Martiniquais celui qui me l'a confirmé c'est le chef historique de la révolution algérienne dans des enregistrements de plus de 12 heures c'est à dire Hossin Haït Ahmed le chef historique de la révolution algérienne donc ça veut dire que la première chose que nous avons cherché à faire c'est apprendre qui étaient les révolutionnaires africains pourquoi on ne peut pas établir les Etats-Unis d'Afrique avec des élections bidons et truquées la libération du peuple africain sera l'oeuvre du peuple africain lui-même mais ça ne peut pas être un fait en dehors d'un processus révolutionnaire donc cela veut dire que la révolution c'est d'abord une science il faut étudier toutes les étapes de la révolution c'est ce qu'avaient fait ces couturiers maintenant les français ont assassiné non les portugais et la CIA ont assassiné Cabral à Conakry et ils ont dit que c'est ces couturiers qui l'ont assassiné ils ont empoisonné le dirigeant camerounais Félix Roland Moumier à Genève en mettant du poison attention et ils pensaient que le lendemain il allait mourir à Conakry puisqu'il avait une réunion à Conakry avec l'UPCI et bien ils ont mis une dose trop forte donc il est mort là-bas et on a vu que c'est Bechtel un membre du service secret français qui l'a tiré dans le guet-pied avec une femme blanche et on a réussi donc à l'assassiner donc le problème qui est posé ici c'est la personne qui a expliqué l'histoire c'est sa femme c'est-à-dire maman Moumier qui a été elle-même assassinée ensuite au Cameroun mais c'est moi qui ai présenté le livre de la dame ici à la maison des mines donc on me voit avec la maman Moumier en train d'expliquer la révolution au Cameroun parce que c'est pas parce que mes parents sont néo-bénins que je ne connais pas l'histoire de l'Afrique donc à partir de ce moment-là Alpha Condé les français ils ont un problème comme ils savent que le peuple guinéen est très mûr politiquement ils peuvent pas mettre des gens de droite des réactionnaires ils seront pas accueillis en Guinée donc les français ont dit la seule manière de déstabiliser ces couturés c'est de faire un blocus économique de la Guinée ce qu'ils ont fait donc à un moment donné les guinéens avaient jusqu'à 15 mois derrière de salaire et ils ont cru que les gens allaient se révolter pour renverser ces coins ça a échoué ensuite ils ont fait maintenant le piège de la démocrature à l'Afrique et là ils ont dit ce couturé est un dictateur nous allons l'approcher et si nous l'approchons nous allons passer par Giscard d'Este donc Giscard d'Este dit bon c'est couturé nous savons tout ce que nous avons fait contre toi mais aujourd'hui nous constatons que tous ceux qui t'ont fait du mal De Gaulle Pompidou ils sont tous morts et tu es toujours là bon nous on avait cru que tu n'allais pas rester même même un an bon comme tu es là on va faire avec mais sache que tu n'es pas notre premier choix et nous posons une condition un que sont devenus les français que tu as tué j'en viens à un des points de controverse du règne de Cécouturé et j'enchaîne avec Alpha Condé Cécouturé a dit lorsque la France a été libérée il y a un numéro spécial de Historia où Ted Jen a donné la liste de tous ceux qui ont été tués exécutés pour avoir collaboré avec les nazis voici le numéro spécial je vous l'amène comme cadeau à Paris oui mais c'est des français que tu as tués ils sont français pour vous parce qu'ils aiment les femmes à Pau Blanc pour moi ils sont des Guinéens parce que la constitution de la Guinée n'accepte pas la binationnalité s'ils étaient attentifs et s'ils avaient lu la constitution de leur pays ils auraient renoncé à être ministres en Guinée et ils seraient partis faire carrière en France où vous n'avez pas l'habitude de mettre des ministres noirs ils ont préféré rester ici en Guinée comme la cinquième colonne pour travailler pour la France de manière à ce qu'on renverse les institutions de la Guinée indépendante donc nous les avons exécutées ils ont dit quoi ? mais il y en a dont les femmes sont venues pour vous voir me voir pourquoi ? parce que leur mari français je vous ai dit ils sont guinéens aucun d'entre eux ne nous a montré un passeport français ils nous ont montré des papiers guinéens c'est pour ça que nous leur avons fait confiance ne sachant pas que nous avions affaire des Judas noirs donc on dit ils ont été exécutés mais ils ont été enterrés où ? C'est que tout rien dit nous allons consulter le parlement guinéen pour savoir si nous devons restituer leur corps à la France parce que quand un Guiné meurt nous on doit l'enterrer en Guinée il n'est pas normal on dit mais vous vous souciez même de l'encadabre c'est que tout rien dit je suis le chef des vivants et des bons le peuple guiné ne doit pas être les guinéens ne doivent pas être enterrés en France il y a plein de tirailleurs dont on n'a même pas les noms des cimetières pas de sépultures c'est des guinéens maintenant nous on a décidé nos héros comme notre être on les enterre en Guinée on dit oui mais si le président Giscard d'Ethée vous demande il dit le président Giscard d'Ethée n'est pas mon président il est le président de la France s'il me fait une telle demande je vais lui dire qu'il a transgressé ma parcelle de souveraineté bon où sont ceux qui sont morts en prison c'est que tu redis ceci tous les guinéens qui sont morts en prison sont ceux qui ont été jugés emprisonnés vous nous parlez du camp Boiro qui serait un lieu de détention indigne des droits humains mais c'est le camp dans lequel détenaient nos résistants la France à l'époque pourquoi ce camp n'était pas indigne et c'est maintenant que c'est indigne oui mais vous les avez torturés vous avez mis leur tête sous l'eau vous avez branché des électrodes dans leur partie génitale vous avez fait ceci vous avez fait cela c'est coutureux dit qu'est-ce que Salah le général Salah a fait en Algérie qu'est-ce que Osares a fait en Algérie qu'est-ce que Le Pen a fait en Algérie qu'est-ce que Bija a fait en Algérie mais nous avons été à bonne école oui mais vous avez tué Dialo Telly bon c'est là où je dois dire un mot après je déroule et on conclut Dialo Telly était un peu qui était très brillant donc il avait fait une carrière brillantissime en diplomatie en droit tout ça au point qu'il a été nommé secrétaire général de l'organisation de l'unité africaine l'OUA il a été secrétaire général de l'OUA mais Dialo Telly n'avait pas le même style que ses coups ses coups étaient explosifs ses coups étaient très durs ses coups c'est comme tous les hommes qui ont le code de l'honneur si tu le trahis oh la la on te voit l'enfer si tu es surfer donc Dialo Telly il discute avec les français ses coups tourés disent mais comment tu peux aller à Alger tu parles avec l'ambassadeur de France il y a rupture des relations diplomatiques toi tu es le deuxième personnage de l'état guinéen ils ont rompu avec la guiné pourquoi ils parlent avec toi pourquoi ils t'invitent à Paris et toi tu parles avec eux donc Dialo Telly a surpris parce qu'il comprend qu'il est suivi pas ses coups alors que un de les deux hommes c'est la confiance absolue en fait c'est un peu comme Compaoré et Sankara toute proportion gardée sauf que ses coups tourés ce qui s'est passé c'est que tous les dirigeants de l'OIA unanimement les chefs d'état ont dit que vu la qualité de Dialo Telly il faut que ses coups tourés lui donnent un avancement un poste où il sera vice-président comme ça la succession est assurée or ses coups tourés a horreur d'une chose c'est qu'on dit ce qu'on va lui sucéder ses coups tourés a dit quand il y a un fauteuil le fauteuil est fait pour une seule paire de fesses or une paire c'est deux bouts de fesses c'est pas fait pour trois paires à moins que vous venez vous asseoir sur moi donc tant que je suis là je bouge pas donc ils ont dit mais la démocratie il dit non chaque peuple a sa conception de la démocratie chez nous les nègres ce qui se fait c'est par consensus le peuple guiné m'a plébiscité par consensus s'il n'y a pas un autre homme qui a le consensus du peuple guinéen je ne cède pas le siège ce serait même insulter le peuple guinéen donc un jour Dialo Télé voyage et là il rencontre le chargé d'affaires américain il parle et le chargé d'affaires dit qu'il est très préoccupé par la situation des droits de l'homme en Guinée il faut vraiment trouver une solution qu'il faut que Dialo Télé parle avec ses coups oh Dialo Télé c'est que s'il dit ça à ses coups mais c'est fini pour lui donc Dialo Télé va pour dire qu'il va parler à ses coups les deux parlent Dialo Télé ne parle pas de ça la nécessité d'introduire des réformes politiques en Guinée il n'en parle pas et à la fin secouturé lui dit ceci Dialo est-ce que tu sais que moi secouturé je ne suis pas homme mais si vous n'aimez pas mes cris vous pouvez vous en dispenser madame il fait comme d'une manière générale ça me déconcentre quand on fait des commentaires bon c'est pas grave comme c'est vous donc je veux dire ceci je parle comme je parle parce qu'on nous amuserait pendant 5 siècles je parle avec mes tripes avec ma manière de parler et je ne parle pas pour plaire ou pour déplaire je parle pour dire la vérité donc c'est mon style on aime ou on n'aime pas il dit à Dialo Telly toi Dialo Telly est-ce que tu sais que je suis au courant des contacts que tu prends quand tu voyages à l'étranger est-ce que tu sais que normalement tu devais par concertation me demander si je suis d'accord ou pas pour que de tels contacts soient pris Dialo Telly a la maladresse de lui dire que ce sont des contacts dans le cadre de discussions privées et que ça n'engage pas l'état guinéen il dit mais tu es le deuxième personnel donc les gens là-bas vont dire qu'il y a des dissensions des dissonances au sein de la direction guinéen et là Dialo Telly dit non mais il ne comprend pas pourquoi on ne peut pas être libre de parler puisqu'il n'a pas dit du mal de la Guinée il y a quelque chose qui s'appelle la solidarité gouvernementale ce n'est pas fait seulement pour les blancs donc si vous n'êtes pas capable d'être solidaire de l'état guinéen dans ce cas vous vous démissionnez mais vous ne pouvez pas être à la tête de l'état et aller discuter avec nos ennemis qui font des complots contre moi pour m'assassiner et pour t'assassiner toi aussi donc Dialo Telly dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est qu'Otouré lui dit à Dieu que Dieu prenne soin de toi Dialo Telly sort de là il rentre chez lui il mange avec sa famille et il est arrêté on dit monsieur Dialo Telly vous êtes arrêté suite à la décision du chef de l'état qui a été exécuté par Ismaël Touré or Ismaël Touré c'est le frère le demi-frère en guiné de Sécoutouré auquel on a reproché toutes les actions du camp donc tous les gens qu'on a torturés assassinés on a impliqué ça à la famille Touré c'est-à-dire à Ismaël et à son grand-frère Ahmed Sécoutouré donc on l'arrête et le problème c'est un des actes que je n'approuve pas dans la trajectoire de Sécoutouré c'est-à-dire qu'on l'a tout de suite on lui a extorqué des aveux dans des conditions qui sont des conditions où son intégrité physique n'était plus grande on lui a dicté des aveux il a refusé jusqu'au bout mais au moment où il sentait ses forces l'abandonner parce qu'on pratiquait la diète noire c'est-à-dire tu restes 15 jours sans manger 15 jours sans boire et si tu veux boire on te donne du pipi et on mêle ta nourriture d'excrément des choses comme ça et Capet de Banna a pu faire un témoignage parce qu'il a pu être un des derniers à avoir vu vivant Dialothéry mais lui-même Capet de Banna il était devenu cérébralement mort c'est-à-dire que son cerveau c'était comme une sorte de cocotte minute qui brûlait il avait des plaies il nous a montré les plaies donc il y a des centaines de prisonniers comme ça nous avons un frère ici qui vient dans les lives son père a été tué comme ça parce qu'il a été souffonné d'être avec les français donc je dois avouer que dans les dix dernières années de son règne ses couturés étaient devenus paranoïaques en guillemets et il voyait des complots partout donc le complot Peul qui l'a lié à Dialothéry et aux gens de l'ethniple un autre complot au sein même des malinqués dans l'armée et ses couturés a aussi quelque chose de particulier c'est que il t'exécute il t'exécute parce que ses couturés a dit parce que c'est le problème aussi de fond est-ce que la peine de mort est une peine d'ichuasive parce que le plus important c'est d'obtenir des renseignements sur ce que l'ennemi fait mais si tu exécutes vite les gens et si les gens savent qu'ils vont t'exécuter ils ne parlent plus même sous la torture donc il y a eu une dérive à ce moment là et les ennemis en ont profité les ennemis c'est les Etats-Unis et la France donc ces couturés qui étaient malades vers la fin avaient fait aussi un choix qui était discutable il était devenu l'ami du roi du Maroc Hassan II qui était un homme des services secrets français donc Hassan II l'attirait le faisait parler le faisait soi-disant qu'il prenait des soins et nous pensons qu'on a fait des injections à ses couturés on lui a fait une injection et ensuite on a contre la vie de sa famille envoyé ses couturés presque mourants à Cleveland aux Etats-Unis où il est décédé parce que les Etats-Unis étaient les pires ennemis de la Guinée avec la France donc si nous disons cela d'ailleurs c'est dans les mêmes conditions qu'on a envoyé Fanon mourir aux Etats-Unis pour une soi-disant leucémie qui d'après moi possède également d'une injection criminelle bon donc si j'ai parlé de tout ça c'est parce que je veux dire ceci Alpha Condé en dehors de la soif du pouvoir s'il avait été un patriote il aurait défendu la Guinée même s'il aimait des réserves sur le style de gouvernance de ses couturés il fallait défendre son pays parce que c'est des relations entre un pays qui est dominé et un pays qui l'a exploité pendant des siècles donc pour moi ce n'est pas parce qu'on est contre un homme d'Etat qu'on doit être pour les ennemis du pays cette nuance il n'a pas fait suffisamment donc c'est que tout rémeur quand c'est que tout rémeur Lansana Béavogui son éminence grise lui c'est seul et la France profite pour faire un coup d'Etat donc la France met un ancien des guerres coloniales d'Algérie quasi analfabète Lansana Conté qui fait un coup d'Etat en fait le coup d'Etat a été fait par la France mais Lansana Conté est venu pour dire que c'est lui qui a fait le coup d'Etat il interdit tous les partis politiques il dit qu'il va neutraliser tous les gens de l'ancien régime parce que la France avait la haine pour Ismaël Touré et donc ils ont tué Ismaël Touré à la demande de la France ils ont tué les proches de Sékou Touré à la demande de la France et la France promet donc à Lansana à compter une aide et une assistance technique et militaire ce qui veut dire que tout ce pourquoi Sékou s'était battu c'était à l'eau donc la France dit que c'est le moment pour Alpha Condé de rentrer Alpha Condé rentre et qu'est-ce qu'il fait il voit qu'il n'a qu'il n'y a pas de multipartisme donc il commence à mettre les jeunes dans la rue pour manifester mais lui-même ne vient pas donc on tire sur les jeunes à balles réelles on tue beaucoup de gens parce qu'on pense que pour se débarrasser des militaires il faut un pouvoir civil et on a dit Alpha Condé a vécu longtemps en exil c'est un professeur de droit c'est un connaisseur du marxisme ou léninisme c'est un homme cultivé et puis les jeunes donc il faut l'aider à prendre le pouvoir donc les jeunes prennent tous les risques les jeunes de toutes les ethnies Malinqué Soussou etc même l'ethnie de Dadis Kamara qui est minoritaire c'est la Guinée forestière donc Alpha Condé défie l'Ansona Conté or dans l'ancien style des généraux qu'on appelle les généraux de la coloniale ils n'acceptent pas le manque de respect etc Alpha Condé parle comme s'il était dans les réunions parisiennes donc il dit il faut l'arrêter on arrête Alpha Condé il dit amenez moi Alpha Condé on amène Alpha Condé il dit mets toi à genoux Alpha Condé refuse il dit tu préfères la mort ou tu préfères rabattre ton cacé ton orgueil nous t'avons suivi depuis Paris tu es un agent tu as travaillé pour la France contre la Guinée ce que nous voulons maintenant Alpha Condé c'est que toi tu t'exprimes devant la jeunesse guinéenne pour dire que tu n'es pas l'homme providentiel tu es un politicien et tu es venu pour faire carrière mais la Guinée souffre trop on n'a plus besoin de carrière si tu es réellement quelqu'un qui veut le bien de la Guinée travaille avec moi Alpha Condé dit non il veut son parti donc tu veux être président il dit oui il dit regarde moi bien dans les yeux tu es un petit malin moi je suis un vieux sous-sous tu ne seras jamais présent tant que je suis en vie si tu dis un mot encore je te moudis on l'emmène en prison là-bas il demande à boire un peu la bière on dit ici on est musulman tu bois ce que les nez boivent tu as rempli donc Alpha Condé appelle la France au secours ça c'est très important parce que ce sont des détails que les Africains ne connaissent pas on voit l'opposant qui a été en prison mais on ne voit pas l'homme qui a appelé au secours la France appeler au secours la France ça veut dire quoi symboliquement ça veut dire que c'est la France qui est en protecteur c'est la France qui est en protectrice donc les français commencent maintenant à mettre tout leur arsenal la Cour des droits de l'ordre la Cour internationale laisse ceci pour dire que le régime de Lansana Conté sera privé de l'aide internationale l'aide financière si Alpha Condé ne sort pas Lansana Conté dit qu'il n'a jamais été sensible au chantage il est un militaire il sera jugé par une Cour spéciale donc le fait qu'il a été incarcéré sans procès ça finit par produire l'effet inverse c'est à dire il devient le martyr mais c'est pas l'homme le plus populaire de la Guinée l'homme le plus populaire de la Guinée c'est Diallo c'est Lou Diallo c'est le seul qui peut sortir et il y a deux millions de personnes qui le suivent mais Alpha Condé lui il est beaucoup plus médiatisé d'abord parce que les médias sont français et ensuite parce que comment il s'appelle oui viens viens donc je m'excuse pour cette aparté donc le problème qui s'est posé c'est que la France a financé maintenant des gens pour faire des concerts pour dire que Alpha Condé c'est Mandela voilà donc Tiken Djafakoli il fait maintenant un concert libérer Alpha Condé Albert Bourgi il dit il faut libérer Alpha Condé il y a un comité de libération d'Alpha Condé de soutien d'Alpha Condé et qui fait ça trois milieux un les francs maçons parce qu'en temps Alpha Condé est devenu un frère de lumière donc un franc maçon honoré comme tel deux l'international socialiste c'est à dire les amis de François Hollande François Mitterrand etc et trois la droite la droite la droite du les anciens de Médecins les centristes et les gaullistes c'est à dire les gens qui ont affronté ces cons Touré donc là on commence à se poser des questions au moment où les Etats-Unis entrent en action donc Madeleine Albright secrétaire d'Etat des Etats-Unis fait une déclaration pour dire que la Guinée fait partie des Etats qui ne respectent pas les droits de l'homme et que Alpha Condé doit être libéré alors qu'il n'est pas le seul prisonnier politique mais on ne parle que de lui Chirac dit que la Guinée ses relations ne peuvent pas être normalisées avec la France tant que Alpha Condé est en prison donc d'autres chars d'Etat du Togo et Yadema et tout ça disent la même chose donc Alpha Condé est jugé et condamné à 5 ans de prison pour atteindre à l'autorité de l'Etat et à l'intégrité du territoire le procès est médiatisé à ce moment là Alpha Condé en profite maintenant parce que Alpha Condé c'est un homme très très malin c'est à dire il transforme l'adversité en atout donc là il prend la parole maintenant il dit qu'il est le héros de la démocratisation de l'Afrique voilà alors qu'il disait avant la dictature du prolétariat mais là maintenant il est le héros qui annonce la démocratisation de l'Afrique nous sommes en 2001 or on sait qu'il y a déjà eu la conférence nationale au Bénin qu'on n'a pas attendu pour la démocratisation de l'Afrique mais il se présente comme le prisonnier de conscience et le prisonnier politique qui est emprisonné parce qu'il défend l'Afrique donc les pressions finissent par faire leur effet et Alpha Condé après un an de détention est libéré pour raison de santé le 18 mai 2001 mais pour le libérer le président de la sala côté fait une grâce présidentielle parce qu'à l'époque lui-même apprend qu'il était déjà atteint de diabète d'un diabète aigu et donc ce qui s'est passé c'est que Alpha Condé aussitôt sorti il dit maintenant que le régime n'est pas légal donc qu'est-ce qui se passe il retourne en prison et cette fois-ci les gens qui ont tout fait pour le libérer disent mais comment toi aussi tu sors au lieu de partir à l'étranger pour dire tu vas te faire soyer ce qui va calmer les choses le vieux n'en a plus pour longtemps tu es là tu dis que c'est un régime qui n'est pas légal or tu es professeur de loi tu peux dire le régime manque de légitimité populaire mais tu ne peux pas dire que le régime n'est pas légal parce que le président a prêté ses noms devant les corps constitués de la nation donc à partir de là tu dois respecter même si c'est un président qui est humainement un vanupié c'est quand même une institution c'est l'incarnation de l'état ce n'est plus long donc cette défiance vis-à-vis de l'état a fait que un nouveau procès démarre le 12 avril 2000 et il est de nouveau condamné mais cette fois-ci comme il y a eu des manifestations on l'accuse d'emploi illégal de la force armée et d'incitation du peuple à la rébellion donc le diabète fait son effet l'ansala compté meurt et à ce moment-là le temps que l'armée n'assure la transition un jeune beret rouge apparaît originaire de la Guinée forestière c'est Moussa Dadis Kamara il prend le pouvoir au nom d'un groupe de militaires qui veut rétablir l'ordre qui veut lutter contre la corruption et qui veut restaurer la démocratie nous entrons dans un autre style de gouvernance c'est-à-dire que il n'est pas à la fois Sankara mais il est en même temps aussi Sanogo avant donc il reçoit la presse internationale dans son lit il dit Kouchner est un ministre des affaires étrangères je suis un président à moins de dire qu'un président noir inférieur un petit ministre blanc Kouchner ne peut pas dicter à la Guinée sa position ce qu'il oublie c'est que Kouchner attaque la jeune comme la France l'appelle parce qu'il y a eu des incidents dans un stade et on a tué beaucoup de gens et c'est son lieutenant Thumba Diakata qui va tirer plus tard une balle sur lui avant de se réfugier à Dakar d'où il sera livré après aux autorités qui vont suivre Dadis donc Dadis est jusqu'à présent au Burkina Faso après un long séjour au Maroc et Dadis Kamara son problème est le suivant il est populaire dans l'armée mais il est comme tous les militaires il est réfractaire à ce qu'on peut appeler la vertu d'insolence des politiciens donc Alpha Condé l'attaque en disant qu'on va de dictature en dictature que depuis l'indépendance en 1958 la Guinée n'est dirigée que par les dictateurs qu'il est tant qu'un civil prenne le pouvoir d'autant plus que lui Alpha Condé a été dans l'opposition il a été en prison donc il utilise la prison comme argument pour asseoir sa légitimité en tant qu'opposant officiel à ce moment là se révèle une autre facette d'Alpha Condé Alpha Condé demande à la France de couper les vivres au régime de Dadis pour le contraire d'aller aux élections des élections au forceps donc Dadis refuse les élections et dit si Alpha Condé veut qu'on fasse des élections c'est parce que Alpha Condé se moque de l'état du peuple guiné la preuve il vient il reste deux semaines il prend l'avion il va dans les palaces en France il va au crayon il va un peu partout et on a eu dire que c'est Bongo qui paye sa chambre d'hôtel que c'est tel prince d'Arabie Saoudite qui paye sa chambre d'hôtel avec de tels amis qu'est-ce qu'il va faire de la Guinée donc c'est un homme qui aime le luxe ostentatoire voilà pourquoi il souffrait beaucoup de côtoyer des citoyens guinéens en prison sa place c'est dans les hôtels dorés et fêtrés où il peut bien vivre parce que c'est un jouisseur un épicurien et la Guinée n'a pas besoin de gens comme ça la Guinée a besoin de gens qui aillent au charbon avec le peuple et lui il est là il a toujours été un fils du peuple il doit tout au peuple même ses diplômes il les a eu grâce au peuple mais dadis c'est dadis il fait ce qu'on a appelé plus tard des dadis chauds c'est-à-dire il attrape des diplomates riches et il dit viens ici et le diplomate hésite il dit escroc international tu viens ici et les gens sont en arbre et pointent sur le gars le gars vient en disant pardon pardon et il dit laisse-toi donc en fait certains africains comme Amin Dada tout ça ont fini par libérer leur colère et ça devient même une entorse à toutes les règles diplomatiques connues bon maintenant le plus grave c'est qu'ils réunissent les directeurs des entreprises d'état les gens qui dirigent le pays dans une grande salle ils mènent les peuples là et puis ils appellent chacun toi le voleur viens il y a des militaires en arbre la personne vient il dit tu as volé tant je sais quand tu voles les personnes qui te donnent l'argent tes complices c'est moi qui te les envoie mais tu ne sais pas aujourd'hui là tu vas demander pardon tu vas d'abord dire je suis un voleur le type dit mais non j'ai pas volé tout ça il dit quoi le type dit non il faut un jugement un jugement un jugement mais ça c'est encore de l'argent qu'on va dépenser je t'exécute tout de suite dans la salle et le type dit je suis un voleur donc en fait le problème c'est que les africains à un certain moment ils ont tellement souffert qu'ils sont devenus comment je peux dire c'est la gouvernance sauvage voilà disons ça comme ça il n'y a plus de règles il n'y a plus de règles donc on prend la personne on le met dans des camions de militaires on l'amène Manu Militaris dans un camp et là-bas il travaille il travaille des heures il dit qu'il veut voir son avocat on dit le voleur n'a pas d'avocat Dadis a dit que si tu demandes encore un avocat on t'emmène devant Dadis il a dit non non il préfère rester là donc en fait Dadis il a bien géré le pays ça dit que Dadis n'a pas volé un euro ça dit quand on a fait l'audit après qu'on ait tenté de le tuer la France a tenté à demander à son aide de cas de le tuer et ils ont tiré une balle et la balle a été extraite du cerveau de Dadis par des médecins au Maroc bon donc Dadis Kamara il est retourné en Guinée seulement une fois c'est au moment du décès de sa mère et quand il est retourné tous les Guinéens ont fait des kilomètres pour venir le saluer il n'a jamais volé on a regardé son con Gadis Kamara n'avait même pas 200 euros sur son con et là-bas Blaise Kompahoré a dû lui donner de l'argent pour l'aider parce que Dadis rendait des services à Blaise mais la preuve que même là-bas il n'a pas volé l'argent des bourgues qu'il n'avait c'est que le successeur de Kaboré le président Kaboré l'a gardé là dans sa villa etc et aujourd'hui il reçoit il donne des conseils et tout et donc ça a été après le Sécoutouré le meilleur président de la Guinée bien sûr beaucoup de gens vont me le reprocher mais non mais comment tu peux dire ça c'est des dictateurs etc le problème c'est pas la dictature je viens de dire que tous les pays africains sont sous dictature c'est la première évidence il y a plusieurs types de dictature il y a des dictatures qui s'assument comme telles comme en Egypte le maréchal Al-Sisi il y a des dictatures qui sont masquées ce sont des démocratures c'est le cas du Togo depuis 60 ans c'est la même famille qui est au pouvoir et chaque fois qu'ils perdent c'est la démocratie des Kipper gagne et la France dit après que c'est eux qui ont gagné parce que celui qui gouverne le Togo c'est un français blanc c'est Charles de Bâche ancien de la faculté des droits de Aix-en-Provence donc ce que je veux dire ici c'est que le problème n'est pas la dictature je vais même plus loin la dictature c'est la meilleure forme de gouvernement qui puisse permettre à la France de continuer le pillage c'est sous la dictature c'est-à-dire des dictateurs obscurantistes des despotes obscurs que la France a le plus dirigé l'Afrique voilà pourquoi la France n'a jamais voulu la démocratie ils ont dit que c'est Mitterrand qui a parlé à la bol de la nécessité d'une démocratie non déjà les Africains étaient dans la rue avant la bol et il n'a jamais parlé de démocratie à la bol il a dit il faut une bonne gouvernance c'est pas la démocratie dernière chose il n'est pas dit et il n'y a jamais eu de référendum que la démocratie représentative à l'occidentale c'est-à-dire l'exercice d'une dictature d'une oligarchie parlementaire sous des couverts d'élections etc. soit la bonne solution pour l'Afrique on n'a jamais demandé aux Africains quel type de gouvernance ils souhaitaient tant qu'on ne le demande pas pour moi ce sont des voies de fait illégales Alpha Condé arrive à sa fête comment ? Alpha Condé il est soutenu publiquement par Reporters sans frontières quand on voit ce que c'est et les chefs d'état les plus réactionnaires d'Afrique j'affirme que c'est un homme qui se disait marxiste léniniste ils lui ont donné de l'argent et Alpha Condé a dit que lui tant qu'il sera président le Mandela de la Guinée qu'il est va faire en sorte qu'il y ait au niveau politique économique et social bon il veut faire des réformes des institutions politiques il l'a jamais fait en demandant il l'a jamais fait il dit qu'il veut que la Guinée devienne un pays émergent c'est leur mot donc il faut deux chiffres croissance à deux chiffres mais le panier de la ménagère est vide en Guinée aujourd'hui il y a moins de deux dollars par semaine pour les populations toute la Guinée paysanne est ruinée donc il a aussi donné tous les marchés à des entreprises étrangères privées notamment Bolloré c'est le roi de la Guinée Bouygues c'est le roi de la Guinée tous ces gens là sont en Guinée toutes les entreprises françaises les entreprises israéliennes ont élu domicile en Guinée les Libanos syriens tiennent le pavé de l'économie en Guinée donc la Guinée n'appartient pas aux Guinées et le Rasputin de la Guinée c'est à dire celui qui joue comme pour le Togo de Bâche le rôle de président qui dit pas son nom c'est Bernard Kouchner et Bernard Kouchner a deux activités il est conseiller spécial du président avec un salaire conséquent et il est en même temps expert en virologie donc il travaille avec l'OMS pour faire l'Ebola c'est eux qui font l'Ebola et qui veulent les vaccins maintenant pour le le Covid 19 là-bas donc ce que je veux dire par là c'est que quand tu vois un français qui disparaît de la scène politique française il y a 99% de chance qu'il soit recyclé dans le mandarinage de la France-Afrique c'est le cas de Kouchner aujourd'hui c'est Kouchner qui donne toutes les décisions en Guinée mais je vais le dire ce soir j'ai un ami personnel un journaliste Rachid Ndiaye qui travaillait pour Africa International et c'est un journaliste qui parlait de la démocratie des droits de l'homme assistait aux conférences aujourd'hui il est quoi il est ministre d'Etat chargé de la présidence et c'est lui qui sur internet dit qu'Alpha Kondé a parfaitement le droit de faire autant de mandats qu'il veut parce que le même homme que j'ai connu comme un militant démocratique est devenu maintenant celui qui défend l'autocratie et la tyrannie en Guinée dans son pays les vidéos sont là il suffit de voir Rachid Ndiaye ministre d'Etat en train de parler pour défendre Alpha Kondé Alpha Kondé arrive à ses fesses il est enfin président de la république le 21 décembre 2010 à Conakry qu'est-ce qui se passe ? les chefs d'Etat qui sont alliés de la France-Afrique ils viennent tous soutenir Alpha Kondé si Alpha Kondé était un démocrate qui défend les intérêts de la Guinée mais pourquoi des gens comme le président du Togo tout ça Blaise Kompahori tous ces gens là viennent dire qu'ils sont contents de voir Alpha Kondé il y a une chose aussi qu'Alpha Kondé a faite qui est très grave quand il était opposant il allait voir Babo et Babo utilisait ses réseaux pour l'aider quand ils ont arrêté Babo Alpha Kondé ne l'a pas défendu Alpha Kondé s'est tue comme exactement le Gabonais la Jamping qui était à la tête de l'Union Africaine et qui lui a même livré aussi Kadhafi il n'a rien dit il a bloqué l'Union Africaine il a verrouillé pourquoi on ne défend pas Kadhafi et bien Alpha Kondé n'a pas défendu Kadhafi il n'a pas défendu Babo mais plus grave Alpha Kondé qui était proche de Yahya Djame il est parti il voit Yahya Djame il lui a dit que Yahya Djame doit séjourner dans son pays Yahya Djame est parti après ils l'ont envoyé en Guinée équatoriale et maintenant ils ont mis au pouvoir un homme qui sert les intérêts de l'Occident et qui est en train de détruire le peuple Gambien donc même vis-à-vis de Yahya Djame il n'a pas été courtois vis-à-vis de l'opposant Tipi Achadam qui est l'opposant qui devait prendre le pouvoir au Togo ils ont annoncé qu'ils allaient l'assassiner Alpha Kondé était dans la confidence ils n'ont pas fait quoi que ce soit c'est le Ghana qui a esfiltré à Tchadam sinon il aurait été tué par Forniassin donc ça veut dire que tous les actes d'Alpha Kondé montrent Alpha Kondé n'a pas été clair sur le franc CFA il a louvoyé il faisait partie de ceux qui voulaient l'écho qui est en fait un autre français Alpha relouqué donc tous les actes d'Alpha Kondé la normalisation de sa relation avec les Etats-Unis le fait qu'il ait accepté une base militaire de l'Africom à Djibouti en suce de Diego Garcia et tout ça dans les confins de l'île Maurice en suce des Uchichel ça veut dire qu'il mise sur l'occupation militaire de l'Afrique par les puissances occidentales pour pouvoir se maintenir encore au pouvoir après avoir tripatouillé la constitution donc normalement il n'a pas droit à trois mandats donc Alpha Kondé son bilan est catastrophique sur le plan économique sur le plan social les inégalités se sont creusées sur le plan de l'insécurité la Guinée est au bord de l'explosion il y a eu encore plusieurs morts récemment ce qui se passe est quelque chose qui est proche de la situation insurrectionnelle au Mali c'est très grave la situation à Guinée et malgré ça il veut passer outre pour pouvoir être l'homme du troisième mandat donc les conditions même de sa réélection parce que entre 2010 et 2017 Alpha Kondé il n'arrive pas à endiguer le chômage donc le chômage des jeunes est pléthorique l'inflation passe de 20 passe à 20% le pays voit sa dette publique baisser c'est vrai mais il a fait ce qu'on appelle maintenant des emprunts à des entreprises de ses amis français avec des taux d'intérêt énormes ce qui fait qu'il a fait comme Ouattara il a endetté la Guinée pour 50 ans Ouattara lui il a endetté la Côte d'Ivoire pour 100 ans donc Alpha Kondé s'il fait un troisième mandat il va dépasser même le taux d'endettement de Ouattara donc ce qui est important c'est que il a été réélu pour un second mandat avec une commission électorale que lui-même a choisi la vérité c'est celui de Diallo qui a gagné mais il a inversé les résultats en disant qu'il a gagné avec 57% au premier tour parce que le problème d'Alpha Kondé c'est qu'il n'aime pas les deuxièmes tours parce que c'est très bien que s'il fait un deuxième tour les gens vont contrôler il ne pourra pas bourrer les urnes donc j'affirme ce soir qu'Alpha Kondé est un quelqu'un qui tripatouille les constitutions et qui fait des bourrages durs il a bien appris de Ouattara même les morts votent même en Guinée les morts votent les malades alités votent il y a des faux regardez quand tu fais ce qu'on appelle un vote par procuration on voit que celui qui fait la procuration lui-même il n'a pas à avoir la procuration c'est pas son nom qui est là avec des fausses photos vous voyez donc on fait des photos en noir et blanc et toute la photo est noire on ne voit pas la tête de la personne et donc il dit qu'il faut enregistrer le vote parce que c'est leur vote il va chercher des maliens pour voter il va chercher c'est lui qui même aujourd'hui même ils sont en train de préparer les dozos les dozos c'est des chasseurs traditionnels normalement mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on en a fait on va chercher des mercenaires dans des pays africains on leur met des tenues de dozos on leur donne des armes blanches et on leur dit de détruire les manifestations de tuer le maximum de gens et après ils se retirent protégés par les camions de l'armée donc il peut y avoir une dozoisation de la Guinée donc nous sommes dans une situation très très grave et très alarmante donc nous arrivons à la conclusion Alpha Condé ce n'est pas l'homme qui me gêne parce que vous savez les êtres humains apprennent de leurs erreurs quand ils sont sages quand vous faites vous posez un acte qui est un acte qui provoque des dégâts et des dommages la première fois on appelle ça une erreur c'était son premier mandat la deuxième fois ça s'appelle une faute parce que cette fois-ci non seulement il n'a pas fait amende d'honorables mais il a fraudé la troisième fois ça s'appelle un crime là il est en train de vouloir sacrifier la jeunesse la jeunesse guinéenne qui fait 70% de la population est à 90% au chômage les diplômés sont au chômage les cadres de l'armée sont radiés au chômage et Alpha Condé c'est la dernière chose que je lui reproche il fait un repli tribaliste il veut opposer les guinéens les œufs aux autres sur la base du tribalisme parce qu'il dit maintenant que c'est à travers lui le malin qui est visé or il sait très bien que les occidentaux et les arabes ont souvent utilisé les peu à qui ils ont fait croire qu'ils n'étaient pas des vrais nègres mais des gens qui ont un style un peu plus amite européen pastoral et ces gens là quand ils se mettent à faire la guerre la guerre ne s'arrête plus et c'est pour ça que j'en appelle ce soir à l'homme qui aurait dû être président en Guinée je ne dis pas je ne suis pas guinéen je ne fais que dire la vérité et j'en appelle à cet homme c'est Lou d'Alain Diallo et il y a un homme qui est utilisé par les Etats-Unis et la France et Israël qui est très dangereux tantôt il est avec Alain Condé tantôt il est avec c'est Lou d'Alain Diallo c'est Sidia Touré lui aussi il dit que il faut détruire le secteur informel en économie il faut tout vendre les hôpitaux les routes tout ça l'ultra-libéralisme les marchés comme Zissou qu'on a voulu positionner au Bénin et le peuple béninois a pris son argent il a donné l'argent aux gens les t-shirts et tout et une fois devant les unes les gens ont enlevé les t-shirts ont jeté et ont voté contre lui et les français ont dit dis donc tu as dilapidé l'argent avec les nègres donc le problème qui est posé ici c'est Sidia Touré c'est une vermine un allié de Ouattara une taupe d'Israël des Etats-Unis etc celui la France risque de le mettre au pouvoir si il y a une confusion parce que la France dit que c'est l'out d'Alain Diallo son nationaliste est ombrageux qu'il a un côté ses couturés il est trop fier or il ne faut pas des nègres fiers il faut que les nègres soient des toutous au service de la France donc Diallo il parle trop fort il a le verbe haut et surtout il connait ses dossiers donc il ne veut pas le CFA il ne veut pas le CFA et la France fera tout pour l'empêcher d'accéder au pouvoir si les élections ont lieu mais nous savons que les élections seront truquées dans tous les cas donc pour éviter ce qu'on appelle bonnet noir noir bonnet c'est à dire alpha qu'on dit et Sidia Touré il faut préparer l'avenir et pour moi préparer l'avenir c'est préparer la jeunesse guinéenne qui pétit d'intelligence qui vibre de passion communicative pour l'Afrique qui a fait des manifestations où on a mis sur les comme devise sur les panneaux il est écrit non à la CDEA oui aux Etats-Unis d'Afrique non aux francs des colonies françaises d'Afrique oui à la monnaie unique africaine donc le niveau de conscience est très élevé ce sont des gens qui parlent même de la nécessité de rétablir les langues africaines ce sont des gens qui suivent tous nos lives je crois que tout qu'on a écrit suit ce soir le live en direct c'est l'évidence même dans cette jeunesse il faut qu'elle constitue ou se constitue en une société civile pan-africaine il faut qu'elle s'allie à la paysannerie pauvre et aux femmes je vous dis pas la bravoure des femmes de Guinée les femmes de Guinée sont à l'avant-garde et à la pointe du combat il en est une qui réside au Sénégal où elle a été expulsée elle fait partie des vidéos que j'ai mis en annexe pour annoncer cette conférence de ce soir elle a parlé du panafricanisme elle a parlé des Etats-Unis d'Afrique etc donc les femmes sont aussi très très mûres très matures et leur conscience politique est très 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 élevée très acérée il leur manque trois choses un les moyens financiers logistiques parce qu'on ne peut pas s'organiser sans un lobby économique il leur manque des moyens d'organisation avec des cadres par l'Africanie formés aux idées de Garvey chez Cantadiop etc il leur manque enfin une solidarité avec les autres peuples africains qui se battent contre le troisième mandat et qui se battent contre les monarchies et héréditaires et tous les autres régimes qu'on a trouvé pour pouvoir spolier le peuple africain de ses richesses et de ses biens je pense que le processus qui est en cours au Mali est le même qu'en Côte d'Ivoire où les manifestations ont commencé contre le troisième mandat de Ouattara nous allons vers la coalition TSO tout sauf Ouattara nous savons que au Burkina Faso la jeunesse ne veut plus qu'on mette des hommes du néocolonialisme comme Kabore à la tête nous savons qu'au Bénin les gens en ont assez de la continuité des gens qui sont venus pour faire un mandat et qui après veulent en faire deux voire trois nous savons que c'est la même effervescence qu'il y a aujourd'hui au Sénégal tout le monde sait que Makissal travaille uniquement pour l'impérialisme français et les jeunes veulent que Sonko prenne le pouvoir l'Afrique du Sud qui est le deuxième état en tant que puissance économique après le Nigeria tout le monde veut que Julius Malema prenne le pouvoir donc il y a aujourd'hui une nouvelle catégorie un leadership africain et panafricain et je vais dire quelque chose ce soir qui va faire beaucoup jaser dans les choumières pour le Bénin mon choix si moi je devais voter en tant que citoyen c'est Kémy Seba alors tout le monde va dire oh le professeur a dit que son choix c'est Kémy Seba en fait nous savons parfaitement que la jeunesse a besoin d'un leadership teinté d'activisme révolutionnaire la jeunesse a besoin de quelqu'un qui parle fort la jeunesse a besoin de quelqu'un qui parle haut la jeunesse a besoin de s'identifier à des jeunes la plupart des personnes qui parlent d'alternance alors que nous on parle d'alternative au Bénin ce sont des gens qui ont 60 ans je ne suis pas contre l'âge il paraît qu'avec l'âge on est plus sage mais je suis contre une gérontocratie qui ne dit pas son nom et qui confisque tous les leviers du pouvoir en Afrique étouffant la jeunesse donc nous voulons qu'il y ait un renouvellement du leadership africain nous voulons que les peuples africains soient en capacité de choisir des candidats qui leur ressemblent qui ont l'insolence de la jeunesse qui ont la passion et l'amour de l'Afrique c'est ça que nous voulons si j'ai parlé de Kémy Seba c'est parce que il fallait aussi faire un débat tout le monde dit que Talon n'a pas le droit de faire un deuxième ordre mais nous envisageons l'après Talon comment ? s'il en fait deux ou trois quelles sont les forces par africainiste sur place qui sont capables de canaliser les colères vers une organisation dont le but serait précisément la conquête du pouvoir d'état pour pouvoir lancer les mots d'ordre que nous avons dans les ouvrages de Kwame Nkouba de Cheikh Anta Diop de Marcus Gardé cette génération doit prendre le pouvoir j'ai parlé aussi d'Aminata Traoré au Mali j'ai dit de laisser tomber l'imam d'Iko qui va faire la charia et donc ayant dit tout cela j'ai pas dit quel poste moi-même je vais occuper et c'est ça parce que le problème ce n'est pas ce qui est dit le problème c'est le non-dit c'est-à-dire à travers ce qui est explicite quel est l'implicite impensé l'implicite impensé parce qu'on ne peut pas imaginer que je dise tout cela sans avoir moi-même des ambitions et donc mes ambitions ne seront pas politiques parce que la politique n'est pas la seule voie pour sortir un peu de l'ornière moi je crois que c'est l'économie d'abord et c'est pour cela que nous allons vous proposer le samedi 22 et le dimanche 23 un grand événement que nous appelons la convention annuelle des Kémites pour la création des Etats-Unis d'Afrique ce sont donc les Kémites de France qui vivent en France qui seront présents deux journées durant la première journée sera consacrée à la création d'un lobby économique et des entreprises pour créer des emplois en Afrique ou dans sa diaspora nous englobons dans la diaspora Haïti qui a besoin d'une reconstruction économique donc pour nous nous allons vous présenter les travaux des principaux pionniers et donc il est un homme qui recrute tous les Africains qui veulent travailler en Afrique parce que si nous voulons lutter contre le chômage en France commençons à lutter contre le chômage en Guinée cet homme a suivi mes cours il est aujourd'hui une très grande personnalité il s'appelle Didier Acouete il est donc du Togo il est né à Lomé c'est mon petit frère il est né en 1969 je suis né en 1962 et il a créé Afrique Search donc c'est quoi c'est un cabinet de chasseurs de tête donc tous les gens qui vont utiliser le plan africanisme pour sortir l'Afrique de la pauvreté c'est Acouete que dit Acouete je ne résiste pas au plaisir parce que c'est lui qui sera le parrain de l'événement pour la journée du 22 Acouete je le cite l'Afrique a été marquée positivement ces dernières décennies par plusieurs transformations qualitatives d'abord l'industrie numérique et des technologies de l'information a été un domaine qui a influé sur le continent avec des effets directs sur d'autres secteurs comme celui de la haute finance l'exemple de mobile money tel que M-Pesa au Kenya en est la parfaite illustration les transactions via M-Pesa équivalent aujourd'hui à 50% du produit intérieur brut du Kenya parmi les autres éléments qualitatifs de transformation on peut aussi noter les politiques économiques structurelles qui visent à produire et à transformer davantage les ressources naturelles en Afrique avec des processus que l'on constate dans les secteurs comme l'agroalimentaire et l'exploitation du bois notamment le développement important à venir de la classe moyenne africaine accompagné de l'explosion urbaine prévisible avec plus de 1 milliard d'Africains qui vivront dans les villes d'ici à 2050 modifie la structure de l'urbanisme et des modes de consommation associés cela a incité également certains états entre parenthèses l'Ethiopie le Ghana le Rwanda la Namibie le Botswana etc. à investir plus massivant dans les infrastructures comme les routes les ports les nouveaux aéroports etc. de ce point de vue l'arrivée en force de la Chine sur le continent africain a marqué une rupture dans la façon dont les investisseurs africains perçoivent leurs priorités cette transformation n'ont pas permis malheureusement de réduire le chômage massif des jeunes d'améliorer la gouvernance politique et d'augmenter la part de l'Afrique dans l'économie mondiale et bien c'est à ça que nous allons nous attaquer le premier jour 1. Réduction sinon éradication du chômage massif des jeunes 2. Changement du système de gouvernance politique 3. L'Afrique ne doit plus être seulement avec les matières premières sur le marché mondial l'Afrique doit exporter maintenant des outils informatiques des biens de consommation et un certain nombre de choses qui viennent de notre propre expertise parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des inventions des découvertes et qui sont ensuite esfiltrés dans le cadre de ce que nous appelons la traite de la matière grise africaine il faut que ces gens là retournent en Afrique avec les afro-descendants pour dans les pays qui ont choisi cette politique volontariste n'est-ce pas être les leviers des transformations de demain la journée du 23 du dimanche 23 sera consacrée à ce qu'on appelle les crises institutionnelles liées au concept de démocratie et les forces qui manipulent ceux qui sont entrés devant l'Afrique c'est-à-dire quels sont les acteurs qui manipulent la classe politique du Togo du Bénin etc mais qui n'apparaissent pas sur la scène ces acteurs sont de quatre ordres pour nous un les loges maçonniques et crypto-maçonniques deux les entreprises étrangères notamment les multinationales trois les forces qui utilisent les évangélistes les l'église catholique apostolique romaine l'islamisme radical toutes ces forces-là concourent à freiner l'élan de la jeunesse panafricaniste et la dernière chose aussi c'est que la diaspora ne joue pas son rôle les noirs qui vivent en Europe envoient des Western Union mais ne font pas un travail dans le cadre du Back to Africa Back to Africa ça ne veut pas dire que forcément on est physiquement là-bas mais on a des coopératives on a des terres on a des unités de production qui permettent à nos populations d'avoir des revenus parce que si on ne fait pas ça on ne peut pas non plus rationaliser l'informel le marché d'un topal normalement doit être maîtrisé par des femmes panafricanistes et ce marché doit permettre de générer une fiscalité qui va nous permettre de constituer des fonds d'investissement source d'épargne pour l'Afrique dans le cadre d'une économie communautaire solidaire et circulaire donc tous ces points là vont nous emmener à honorer les leaders donc il y a des leaders qui en Afrique font des choses mais on ne les connait pas certains sont morts donc nous allons honorer quatre leaders dont on aura le portrait sur notre flyer le premier il est mort il est camerounais il s'appelle Tundjampoeni c'est lui qui a posé le problème de la répression monétaire et de la question monétaire comme question essentielle pour la souveraineté économique de l'Afrique après le professeur et d'autres ont continué le travail mais le pionnier c'est Tundjampoeni ensuite il y a une femme qui est derrière tous les miracles qu'on voit aujourd'hui au Ghana le Ghana est le seul pays africain qui a zéro d'aide vis-à-vis du FMI de la Banque Mondiale avec le Botswana c'est le seul pays africain qui ne demande pas d'aide qui refuse l'aide c'est le seul pays africain qui est en phase d'industrialisation de l'industrie agroalimentaire pour éradiquer ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire chronique donc la nourriture ne vient plus de la FAO FAO et des choses comme ça il n'y a pas d'OGM les Africains sont en train de réindustrialiser les cultures vivrières et sont en train de découvrir une nourriture qui ne soit pas cancérigène qui ne soit pas la malbouffe et donc ce n'est pas la grande distribution etc etc et donc nous voulons honorer Dambi Samoyo nous avons fait son live c'est une économiste zambienne qui est derrière le miracle du Botswana le pays le plus avancé d'Afrique toutes catégories confondues est derrière le miracle du Ghana et donc c'est une femme qui actuellement est en train de travailler avec l'Ethiopie donc c'est une elle fait des miracles voilà et elle préconise la rupture avec la banque mondiale et tout ça et elle dit si vous rompez il faut avoir aussi vos frontières hermétiques sinon on va envoyer des rebelles donc il faut aussi prévoir une chose c'est la sécurité qui assure le développement économique sans sécurité il n'y a pas de développement économique et pour elle la sécurité n'est pas possible s'il n'y a pas une défense commune de l'Afrique donc elle constate la défaillance de l'Union africaine qui est donc une sorte de machine pléthorique une sorte de mammouth de 6000 fonctionnaires qui sont payés par l'Union européenne et les Etats-Unis et qui bloquent le processus de création des Etats-Unis c'est ça l'Union africaine à l'heure actuelle donc à partir de toutes ces considérations le troisième personnage que nous avons voulu honorer c'est Aliko Dangote Dangote c'est l'homme le plus riche d'Afrique et il utilise sa fortune justement dans le domaine de la cimenterie le ciment etc pour développer le Ghana qui n'est pas son pays d'origine qui s'il est du Nigeria pour développer l'Afrique du Sud là aussi le Botswana l'Ethiopie etc et il est sur tous les marchés africains sauf les pays francophones sauf les pays francophones parce qu'aucun pays n'ose défier la France parce que c'est Bouygues qui a le monopole en cette matière je voudrais aussi remercier associer une grande soeur que j'ai déjà citée dans le cas du Mali Aminata Traoré bon on dit qu'elle est alter mondialiste et tout ça bon ça sont des étiquettes idéologiques pour nous les panafricanistes et souverainistes donc nous en aurons deux femmes nous en aurons deux hommes et nous voulons à travers ces gens-là honorer tous ceux qui continuent à mener le combat pour que l'Afrique sorte de la précarité et de l'assistala ayant donc abordé le cas de la Guinée avec peut-être malheureusement l'inconvénient qu'il y a à faire les choses au pas de charme parce qu'en quatre heures on ne peut pas épuiser de tels sujets qui sont extrêmement féconds donc j'invite la jeunesse à approfondir ce sujet à faire des publications sur tous les pays africains que nous avons abordés jusqu'ici nous avons souligné les dysfonctionnements et patins au niveau du système de gouvernement etc je voudrais que les autres pays que nous allons aborder à savoir le Tchad la prochaine fois tous ces jeunes se constituent en une coalition politique coalition politique qui serait l'union des patriotes panafricains pour la création des Etats-Unis d'Afrique il faut que tous ces gens là mettent le drapeau de l'UNIA de Marcus Garvey et laissent les drapeaux des micro-nations notamment le drapeau de la guerre bon donc moi même j'ai abandonné le drapeau du Bénin donc le point ne se pose pas à mon niveau bon donc je voudrais maintenant dire que je vais me faire des ennemis je crois qu'il y en a déjà beaucoup mais je vais augmenter leur nombre dimanche dimanche je vais parler des BAMILÉGUE le thème de notre discussion de dimanche à laquelle je convie tous ceux qui n'aiment pas les BAMILÉGUE moi je ne peux pas dire que ce soit mon cas parce que je dois dire que dans mes aventures un peu sentimentales ce sont les femmes BAMILÉGUE qui ont été les plus maternelles avec moi et donc c'est une sorte de retour aux sources je suis moi même peut-être un BAMILÉGUE vous ne savez pas vous le saurez le thème c'est histoire méconnue des royaumes et chefferies BAMILÉGUE de la vallée du Nil aux rives du Noun parce que le fleuve s'appelle le Noun ils sont dans l'ouest ils sont séparés par ce fleuve avec leurs frères BAMILÉGUE et c'est le même peuple que vous trouvez en train d'être massacré actuellement dans les régions anglophones tout ça là jusqu'à BAMILÉGUE c'est le même peuple donc je vais présenter ce peuple je vais expliquer pourquoi ils ont été les boucs émissaires du colonialisme français je vais expliquer pourquoi il y a un transfert d'agressivité contre eux de la part des autres groupes camerounais que j'ai pu constater moi-même et que au cours de la dernière mascarade d'élection présidentielle on a vu qu'il y a eu un délire anti-BAMILÉGUE au motif qu'on veut rétablir la revanche des BAMILÉGUE etc moi je vais souligner la qualité des BAMILÉGUE qui sont au nombre de quatre un depuis qu'ils sont venus de la vallée du Nil les BAMILÉGUE ont sur la base de la tradition ça dit qu'ils ont hérité de leurs ancêtres depuis le Soudan ils ont mis en place des chefferies et des royaux qui ont toujours privilégié le culte des ancêtres et la prééminence des ancêtres ça c'est très rare en Afrique bien sûr il y a des BAMILÉGUE acculturés qui se disent chrétiens et tout ça mais ils n'osent pas s'aventurer dans les fiefs on ne les a pas vus là-bas à Bangwa on ne les a pas vus à Mkonsamba et tout ça bon deuxièmement les BAMILÉGUE constituent une force économique très puissante toute proportion gardée comme les AUSA ce sont des gens qui ont investi le commerce pour assurer l'autonomie de leur communauté c'est extrêmement méritoire donc ce sont des gens qui se sont passés des suicides et des miettes du colonialisme français et du coup cette velléité de mettre en place une économie communautaire a entraîné une répression des puissances coloniales d'abord allemandes ensuite anglaises ensuite françaises et cette répression n'a pas cessé jusqu'à ce jour troisièmement les BAMILÉGUE constituent une diaspora structurée bon bien sûr certains me disent oui mais ils font la tontine entre eux et ils ne veulent pas que les autres fassent la tontine mais vous les autres dont vous parlez vous aimez les costards les belles soirées les belles filles vous ne faites pas d'économie vous vendez même les maisons vos maisons que vos parents vous ont donné à Douala vous vendez au BAMILÉGUE et le lendemain vous vous rendez compte que vous devenez locataire sur votre propre maison et vous dites que c'est l'autre qui a acheté 14 ne vendez pas faites comme eux donc le problème qui est posé c'est que les ethnies africaines doivent mutualiser leurs forces économiques et former un marché africain dans toute cette région de l'Afrique centrale les BAMILÉGUE peuvent être un élément un aiguillon dans ce processus de création d'un marché commun donc c'est ce que nous souhaitons nous voulons que les milliardaires BAMILÉGUE les entrepreneurs Fautso vient de mourir mais il y a d'autres encore et bien il faut qu'ils s'intéressent à l'égyptologie il faut qu'ils s'intéressent au livre africain bon je vais faire quelque chose qui va être ironique j'en ai parlé et que je vais faire sur les BAMILÉGUE les gens m'ont dit c'est Narmer qui lui a dit de faire parce que Narmer qui va être BAMILÉGUE ils m'ont dit tous les deux là ils sont complicitis ils disent Djambo, Djambo mais en fait c'est Narmer qui a dit à Gomez Djambo et moi même j'ai dit Djambo donc je pense que s'il y avait 50 Narmer il y avait 50 Narmer qui ont 50 libraires et autant de bibliothèques ce sera une forcerie parce que l'avenir c'est le livre africain pour l'instant vous ne le voyez pas mais avec les lives les africains n'achètent plus le clésio à la FNAC ils n'achètent plus à Thalie ils achètent maintenant les livres des lives et les livres des lives beaucoup en font des bibliothèques maintenant chez eux et ils les lèguent à leurs enfants c'est une activité économique d'une ampleur que vous ne pouvez pas imaginer imaginez si on a un million de lecteurs et que ce million de lecteurs a autant de réseaux ça veut dire qu'on contrôle le marché du livre panafricain c'est d'une importance capitale si on fait un salon de promotion du livre panafricain on n'est plus obligé d'aller à la porte de Versailles pour le salon du livre on fait nous même le salon du livre afro-caribéen on fait ça dans des capitales africaines etc etc et si ce livre commence à être traduit dans nos langues si les gens commencent à s'intéresser ça veut dire que le public africanophone vient appuyer tout cela c'est ça le levier de bascule que nous avons avec le lobby donc dans le lobby on doit faire la promotion du livre africain la promotion du cinéma africain comme à l'Hollywood vous voyez l'Hollywood c'est plus important maintenant que l'Inde l'industrie du cinéma africain le poumon c'est au Nigeria maintenant vous voyez donc on peut faire la même chose pour l'histoire des pharaons des grands documentaires des courts métrages et nous allons faire travailler des acteurs nous allons faire travailler des comédiens qui sont là qui ont beaucoup de capacités mais qui ne sont pas employés à leur juste mesure donc si j'ai parlé comme ça c'est parce que je vais dimanche et souligner un dernier point c'est que les bas milikés n'ont jamais mis le Cameroun à feu parce qu'ils ont été parmi les plus grandes victimes du génocide que la France a fait là-bas 500 000 personnes ont été tuées sur les 500 000 on peut dire qu'il y a eu au moins 200 000 bas milikés c'est énorme il y a eu 150 000 bassars et le reste c'est les pauvres populations qui ont jusqu'au nord Darwa Marwa au centre les Bétis les Bétiboulou toutes ces populations là ont été décimées par la France et les bas milikés ont subi la charge donc on ne peut pas parler des résistants sans parler des bas milikés je ne suis pas bas milikés la seule chose que j'ai pu dire c'est que j'ai été materné et que j'ai apprécié mais en dehors de ce facteur subjectif tous les faits qui seront allégués seront des faits objectifs au terme de ce live je voudrais remercier toutes les personnes qui à une heure tardive nous ont tenu compagnie donc il y a des frères que je connais si je cite le nom maintenant on va dire que j'ai oublié déjà donc on peut dire qu'il y a cinq hommes en dehors du maître du staff technique à savoir Zafio de Golendje mais il y a deux femmes aussi deux princesses qui nous ont honoré de leur présence deux princesses qui nous ont honoré de leur présence et nous pouvons dire que souvent il y a des hommes mais peu de femmes et chaque fois que nous voyons que nos soeurs sont à nos côtés c'est une source de réconfort et d'encouragement à persévérer dans la voie que nous avons choisie je voudrais finir en remerciant mon compère Bamilke non mais le complice de toujours ça fait 25 ans qu'on se connaît n'est-ce pas et je crois que notre attelage n'est pas prêt de prendre fin vu les challenges du futur auxquels vous serez naturellement conviés mais le remerciement que je fais toujours à la fin sont dus à mon maître de distinguer savant cher qui m'a émancipé qui m'a sorti de mon sommeil dogmatique et qui m'a donné les moyens de mieux comprendre pourquoi le noir qui était le guide de l'humanité est devenu le paria de l'humanité et pourquoi il est tombé suffisamment bas et que seule la remontée bon ceux qui aiment le football vont dire la remontade est possible désormais toutes les conditions sont réunies pour que le peuple africain pour peu qu'il s'unisse se retrouve dans le peloton des têtes des nations qui servent de locomotive à l'humanité dans le cadre de la mondialisation cher Anta Diop écrivait en 1967 dans son ouvrage intitulé antériorité des civilisations nègres mythes ou vérités historiques la phrase suivante aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Egypte pharaonique à tel enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de manière indubitable dans l'univers culturel l'Egypte qui s'y sent chez lui il n'y a point dépaysé comme le serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sémite autant un occidental aujourd'hui encore en lisant un texte de Caton ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux ou éphémeur pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil réciproquement l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire de l'hermétisme des textes que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle de mon être quémique de tous les continents unissons-nous vivre libre ou mourir nous vaincrons hotep matondo tjambo hotep et tchemberet pamoli tchemberet on abo et il y en a et la tchèloué hotep merci beaucoup merci pour ceux qui nous ont tenu compagnie merci oui ah le et la tchèloué